... ... Connaissance un petit peu ? Déjà, on finira là-dessus, mais je préfère l'ouvrir un petit peu parce que ça fait deux ans que je viens ici et que je vous vois masqué. Moi aussi d'ailleurs. C'est pénible de parler masqué, donc je me recule un peu. Donc on va effectivement parler un peu du coronavirus, dont vous avez entendu parler, parce que quand on parle de mobilité, on ne peut pas se dédouaner de parler de quelque chose qui nous tracasse depuis un an et demi et qui s'appelle effectivement la Covid-19. Donc on finira l'intervention là-dessus. C'est un sujet qui est important. Je ne sais pas si les personnes d'avant du CIO ont parlé un petit peu de tout ça, mais on ne peut pas s'extraire aujourd'hui d'un projet de mobilité internationale sans s'y intéresser de près. À savoir des pays qui sont ouverts, des pays qui sont fermés, des pays qui ne vont pas ouvrir, des pays qui vont peut-être ouvrir, des pays pour lesquels il y a des quarantaines, des pays pour lesquels il y aura des vaccinations spécifiques. Tout ça, il faut l'avoir à l'esprit, donc on en parlera un petit peu, même si ça vous rabat les oreilles d'en entendre parler depuis tous ces mois. Donc on en parlera quand même. Donc, mais on finira là-dessus et puis je ne vais pas vous embêter avec tout ça parce que ce que nous, on en retient après un an et demi de coronavirus, c'est que, mais je vais en parler un petit peu aussi tout à l'heure, le Club Télis, ça fait bientôt 30 ans qu'on aide les gens à partir à l'étranger. Donc, on en a vu des vertes et des pas mûrs, mais ce qu'on avait vécu dans le coronavirus, évidemment, on ne l'avait jamais vu avant, notamment le premier confinement du printemps de l'année dernière. Alors, ce qu'il faut simplement juste savoir, mais on en reparlera peut-être à la fin, c'est qu'effectivement, on a eu deux mois très difficiles qui étaient mars, avril, mai, on va dire trois mois, mais depuis, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui partent à l'étranger. Moi, je discute avec des gens qui sont en Australie en ce moment, alors que le pays est fermé depuis un an et demi. Donc, il y a des gens qui ont confondu aussi pays fermé et motivation, enfin, comment ils ont appelé ça ? Il fallait avoir une raison, il y a eu une appellation qui a été donnée, ce qui fait que certains touristes n'ont effectivement pas pu se rendre dans les pays en question, mais quand on avait un stage ou un emploi qu'on avait trouvé, on pouvait s'y rendre. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a des pays qui, par exemple, le Mexique, la Colombie, etc., qui n'ont jamais fermé. Nous, on a des adhérents qui sont partis en stage pendant le deuxième confinement en France. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça s'est quand même nettement amélioré et qu'il y a des choses à faire dans la mobilité, mais on reparlera de tout ça à la fin. Donc, rapidement, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu rapidement, ça fait 30 ans qu'on s'occupe de mobilité internationale. Donc, il y a 30 ans, vous n'étiez pas bien grand et grande, j'imagine. Donc, on en a vu plein. On a vu à peu près 100 000 personnes qui ont transité par notre assos pour partir à l'étranger. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et si je viens aujourd'hui de Chambéry, j'ai traversé la France pour venir essayer de prêcher et de vous donner, de vous booster l'envie de partir à l'étranger. C'est parce qu'on en connaît évidemment tous les avantages. Et moi, je dis souvent, je le répète facilement, que la mobilité internationale devrait être remboursée par la sécurité sociale tellement ça vous fait du bien. Donc, on parlera un petit peu de tout ça. Donc, en deux mots, je fais rapidement sur le Club Télé. Je laisserai peut-être une petite carte et les adresses à la fin. Si vous voulez jeter un oeil sur le site de l'association, je donnerai les coordonnées. Et puis, pour celles et ceux qui ne pourront pas rester jusqu'à la fin, je donne mon adresse mail également. Vous dites simplement que vous avez participé à la conf. Et moi, j'ai un PDF dans lequel je vais donner plein d'adresses. Parce qu'au début de mes présentations, je donnais des adresses et que vous perdiez votre temps à noter. Je trouvais ça très pénible de noter des trucs. Donc, je me suis dit que je ne vais pas leur faire subir ce que moi, je détestais. Donc, j'ai enlevé toutes les adresses. Alors, notez des idées, des trucs comme ça ou des questions que vous avez envie de me poser. Mais si vous voulez les réponses à vos questions, elles sont probablement dans le PDF que je peux vous envoyer sur simple demande. Donc, vous dites que vous avez participé à la conf. Et moi, je vous envoie le fichier. Il fait quasiment 50 pages. Il y a plein d'infos, de sujets, d'adresses, etc. Bien sûr. OK. Si vous êtes super courageux, vous pouvez aussi poser des questions devant tout le monde. Comme ça, les réponses que je peux apporter, ça peut aider les gens qui n'ont pas osé poser la question ou qui n'y ont pas pensé. Donc, n'hésitez pas. On l'a dit en introduction, je n'ai jamais mangé personne. Et puis, j'aime bien qu'on soit là entre bons amis. Et je ne vais pas vous faire une leçon, je ne vais pas vous faire un cours. On va essayer de se marrer un peu, de rigoler. Et puis, vous allez voir que moi, je suis un adepte. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des conférences gesticulées. Moi, j'aime bien parce qu'il y a le fond et la forme. Et quand on s'en va, on a super rigolé, mais on a appris plein de choses. Moi, j'espère que ce sera un peu l'idée que vous garderez de mon passage ici à Brest. Donc, le Club Télice est une asos qui a 30 ans l'année prochaine et qui a été créée pour se mettre à plusieurs, pour faciliter nos départs à l'étranger. Il y a 30 ans, c'était une autre époque. Il n'y avait pas Internet. Quand on partait à l'étranger, il fallait, si on avait des sous, on pouvait téléphoner à ses parents pour dire qu'on était arrivé. Il n'y en avait pas de sous, ce qui était mon cas quand je suis parti dans les années 90, au tout début des années 90. On a envoyé un courrier. Moi, j'étais parti aux États-Unis. Ce courrier mettait 15 jours pour arriver chez vos parents pour dire que vous étiez bien arrivé. Maintenant, avant même de partir, vous savez la tête de celui qui va vous emboucher, vous savez quelle est la couverture du couvre-lit dans lequel vous allez dormir. Vous savez tout ça. Que nous, nous partions évidemment à l'aventure. Mais comme je le dis souvent à mes enfants, quand on vous raconte, quand les gens plus âgés vous racontent ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes, souvent c'est vite pénible et très chiant. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, on a créé la SOS pour des gens qui n'avaient aucune information de ce qui les attendait sur place. On avait des guides de voyage qu'on a toujours aujourd'hui dans lesquels on vous disait où manger et où dormir. Et éventuellement, ce qu'il fallait visiter. Si vous aviez envie de travailler, on avait accès à quelques guides que nous, on commandait de l'étranger, notamment d'Angleterre. Et ces guides-là, vous donnaient quelques infos sur des employeurs potentiels. En France, vous aviez l'OMI, l'Office des Migrations Internationales, et vous aviez l'ANPE International qui était rue de Pigalle à Paris. Il fallait s'y rendre, évidemment, sur place pour pouvoir avoir des infos. Et il fallait, je l'avais testé, il fallait avoir un profil plaçable à l'étranger. Sinon, il ne vous répondait même pas. Ce qui m'est arrivé. Donc, il fallait, par exemple, être infirmier. Il fallait être informaticien. Il fallait, quand vous étiez dans certains secteurs, eh bien là, on vous accompagnait pour partir à l'étranger. Donc, voilà, la naissance du club, ça a été de se dire qu'on aimerait bien que la mobilité internationale soit à tout le monde, que tout le monde puisse en profiter. Et je crois que ça s'est quand même démocratisé aujourd'hui grandement, et c'est tant mieux. Et moi, je vais essayer de vous montrer par quelques petites combines que tout le monde peut partir à l'étranger. Que ce soit en stage, que ce soit en job d'été, que ce soit pour faire du bénévolat, que ce soit... Il y a plein de façons différentes, mais ça, je pense que dans ces trois jours prévus ici, vous allez baliser un peu toutes les possibilités. mais moi, je vais simplement vous montrer, si on a le temps après et que ça vous intéresse, des histoires rocambolesques que je peux vous raconter pendant des heures de gens qui avaient des profils implaçables et qui ont fait des trucs merveilleux. Là, on a un adhérent qui nous envoie des offres d'emploi pour voir en Belgique parce qu'en ce moment, il est en Belgique. Et je vous dis franchement que la première fois qu'on l'a vu, d'une timidité maladive, on s'est dit lui, ça va être super dur. Alors que ça faisait 20 ans qu'on était dans la mobilité internationale et ce gars-là, il a fait plein de trucs en Macédoine, là, il part au Canada le 9 novembre, etc. Et donc, il y a des gens qui font des trucs super avec simplement une chose et c'est ce que je vais essayer de vous apprendre aujourd'hui, c'est de sortir la motivation qui est en vous. Ce n'est pas forcément les diplômes que vous êtes en train de faire et vous allez voir qu'avec la motivation, vous allez renverser des montagnes. Donc, le club Télé, ça a été ça. Télé veut dire travail, études et loisirs internationaux et donc, on l'a créé pour essayer de faire en sorte de montrer que tout seul, ça peut peut-être être un peu compliqué mais en s'y mettant à plusieurs, on arrive à faire des choses. Donc, nous, on récupère des offres d'emploi, des offres de stage, on répond aux questions, on accompagne les candidats et donc, tout ça depuis 1992. Donc, voilà de quoi, quelle est l'idée de départ et d'où c'est parti. On va faire un petit tour d'horizon. Vous rappelez quand même si vous ne l'avez pas vu, c'est un sondage qui date de trois ans, je crois maintenant, du magazine L'Express qui montrait qu'en France, et on va parler d'étrangers après, 7% des gens qui sont actuellement en poste le sont en ayant répondu à des annonces. Ce qui veut dire que si vous posez la question, si vous m'appelez et que vous me posez la question, est-ce que vous avez des offres de stage à Marrakech, Tunis, Melbourne ou ailleurs ? Pour moi, c'est une mauvaise question parce que vous allez le voir, c'est le but de ma présentation, on peut partir en stage ou en job même s'il n'y a pas d'offres, simplement en prospectant les entreprises. Si 7% des gens trouvent du boulot en France en répondant à des annonces, comment font les autres, d'après vous ? Les 93% qui restent. Oui, mais s'ils n'ont pas répondu à une annonce d'offres d'emploi ou d'offres de stage, comment ils ont trouvé ? Oui, donc candidataires spontanés. Oui. Autres idées ? Oui. Oui. Les réseaux ? Oui. Les réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'il y a à boire et à manger, il faut faire super gaffe quand même. Mais tout à l'heure, on va en parler. Oui. Les ? Oui. Mais si tu cherches un stage, tu ne passeras pas par un chasseur de tête. Effectivement. Mais pour des boulots un peu plus avec expérience, etc., effectivement, c'est une solution. Voilà l'infographie qui avait été publiée. Donc, 38% des gens en France trouvent un job par candidature spontanée. On a nos 7% qui sont là, c'est-à-dire des gens qui ont répondu à des annonces. On a 38% qui sont par candidature spontanée. On a 15% par là dans la 1. Service public de l'emploi, donc le pôle emploi. Donc, on voit à peu près comment ça se passe aujourd'hui. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un stage, qu'il soit en France ou à l'étranger, et que vous vous contentez de chercher des annonces, vous êtes là. C'est-à-dire que vous passez à côté de 93% des possibilités qui sont offertes à vous. Ça, c'est ce qui se passe en France. Dans certains autres pays, c'est encore pire. Donc, moi, je vais essayer de vous expliquer qu'il faut essayer de faire une croix là-dessus, mais essayer de vous focaliser là-dessus puisque 38, vous l'avez compris, c'est plus élevé que 7. D'expérience, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui trouvent des stages en un week-end. Il y a des gens qui postulent une fois qu'ils trouvent. Il y a des gens qui ont plusieurs propositions positives en une semaine. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment on peut s'y prendre pour y parvenir. Alors, voilà de quoi on va parler. On va parler de votre candidature. Je vais m'étaler un petit peu. C'est là qu'on va rigoler. Et vous allez voir, ça fait du bien de commencer par rigoler un petit peu. Alors, après, vous allez comprendre qu'on va rigoler de vous. Ça vous fera moins rire. Mais simplement pour... Je sais que je ne dois pas dépasser le stress sinon je ne suis plus dans le champ. Tu vois, comme quoi, on se fait vite déborder. Bon, là, vous avez de la chance que d'habitude, je rentre dans la foule. Donc, c'est encore plus compliqué. Là, je suis obligé de mettre mon masque. Donc, c'est plus compliqué. Là, on ne va pas le faire. Donc, la candidature, on va... Moi, je vous prépare également parce que de temps en temps, on s'appelle Club Telly et quand vous voyez Club, enfin, je dis vous, évidemment pas vous à Brest parce que vous ne le faites pas. Mais quand vous voyez Club, vous vous dites, tiens, ça ressemble au Club Med. Donc, ils ont certainement des postes dans l'animation à proposer. Donc, vous m'envoyez plein de CV. Et moi, je vois des choses à grimper aux arbres. Et je fais des copies d'écran. Comme je sais que je vais être bientôt devant vous, je les copie, j'efface le nom de la personne qui m'envoyait par décence et respect. Et je vous le montre. Là, vous allez vous marrer parce que c'est effectivement marrant. Sauf que votre but, ce n'est pas de faire rire la planète. C'est quand même de trouver un stage ou un job. Donc, les choses que je vais vous montrer, vous allez vous marrer, peut-être de vous, mais faites attention de ne pas reproduire ce que je vais vous montrer. Alors, ne cherchez pas d'oeuvres prospectées. On en a déjà parlé un petit peu. Je vais vous donner aussi des conseils pour utiliser Internet parce que même si vous êtes né avec la génération Internet, vous allez voir qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne faites pas. Et puis, on fera un petit point rapide. Là, j'ai l'adresse mail, mais je vais la remettre en grand, je crois. Si jamais vous avez envie de recevoir le PDF, il suffira simplement de noter contact.telly.so.fr et puis, je vais vous enverrer ça, mais je vais le remettre un petit peu plus tard. Enfin, si vous avez deux petites secondes, je peux vous les laisser. Voilà, alors rapidement, là, c'est un peu bateau parce que je voulais commencer là-dessus. Quand on fait une candidature, moi, j'ai l'habitude de dire que votre candidature, c'est un catalogue de vente par correspondance. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été aussi belle et aussi beau que le jour où vous candidatez. Dites-vous bien que l'entreprise, elle va faire exactement la même chose. Elle va vous dire société, leader sur son marché. Vous savez, tous les trucs qu'on voit partout sur toutes les annonces. Ça devient tellement lassant de voir ça. Moi, j'ai vu des entreprises qui logeaient leurs salariés. Donc, ils mettaient évidemment logement disponible, etc. Ils oubliaient de dire que le logement était épouvantable, exigu et à moitié humide. Donc, évidemment, ils mettent en avant des arguments positifs. Il n'y a aucune raison que vous n'en mettiez pas de votre côté. Ça veut dire que si vous avez des points négatifs et que vous en avez peut-être, moi, je vous conseille en tout cas de ne pas en parler. Tout à l'heure, je vais m'étendre un peu sur le culot. Je ne suis pas en train de vous apprendre à mentir. Je pense qu'on est tous des menteurs invétérés depuis tout petit. Mais gardez à l'esprit que vous devez présenter un document qui vous flatte, qui vous valorise. Tout à l'heure, on parlait également des photos. Moi, je reçois des photos qui me font trop peur. Vous n'avez aucun intérêt à me faire peur. Je ne vais pas vous emboucher si vous me foutez la trouille. Donc, quand on postule, on ne met que des éléments positifs, que des éléments qui valorisent. Si vous avez des tares, vous laissez l'entreprise prendre du temps pour les découvrir. Donc, ça, ce serait la démarche idéale. Vous êtes super disponible, vous parlez plein de langues, vous êtes super compétent, vous avez de la motivation, du sérieux, du professionnalisme, etc. Ça, c'est ce qu'on voit partout, c'est ce qu'on vous demande d'avoir. Eh bien, moi, je sais que les gens n'ont pas ça. En général, vous n'avez pas tout ça, quand même. Il n'y a pas de raison que même si vous n'avez pas tout ça, vous ne parveniez pas à partir à l'étranger. J'ai mis en rouge aussi de ne pas faire du remplissage sur le CV parce qu'il y a des candidats de 18 à 20 ans qui n'ont évidemment jamais travaillé et qui nous aient une tartine de plein de trucs. Moi, j'ai vu récemment dans la liste des capacités, c'était marqué l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, le gars, il s'est tapé FACEB2OK.com. Bien, bravo. À une époque, on avait même déjà l'utilisation du Minitel. Comme point positif. Bon, ce n'est pas la peine d'en faire trop non plus. La condiature, elle va être sans faute. Ça, c'est très chiant. Je vous raconte brièvement ma jeunesse. J'étais à l'école primaire dans un petit village de 400 habitants et on avait un prof, je ne sais pas si c'est lié, il avait les cheveux tout droit sur la tête. Et quand, tous les jours quasiment, il nous faisait de l'orthographe et il en chopait un au hasard. Et moi, il m'a chopé sur Champignon. Donc, Champignon marqué dans ma tête. Et il me disait, toi, lève-toi, donc tu te levais devant la salle. J'avais 6 ans, 7 ans. Et il me disait, épèle Champignon. Évidemment, tu avais le stress total. Donc, Champignon, combien même tu es su l'écrire. Là, je peux te garantir que tu avais oublié comment s'écrivait Champignon. et donc, j'ai paniqué, je n'ai pas trouvé comment on écrivait Champignon et il m'a dit, le pédagogue absolu, il m'a dit, et Nyon, est-ce que tu saurais l'écrire ? La menace de celui qui allait me frapper derrière. Donc, évidemment, Nyon, je ne savais pas plus l'écrire que Champignon. Et quand tu ne savais pas, il prenait les brosses de tableau plein de craie. Il devait être champion du monde de lancer de brosse. Lorsque tu étais tout seul debout, je peux-tu dire que tu te la prenais à chaque fois. Donc, il prenait sa brosse et il te la balançait, tu étais plein de craie. Après, tu devais prendre la brosse et la ramener au tableau, vraiment sous les rires de tout le monde. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que moi, j'ai un fils qui est en sciences, en physique et qui me dit l'orthographe, on s'en fout, c'est pour les nuls, ça ne sert à rien, etc. Alors, c'est un jugement de valeur. Moi, je ne suis pas loin de dire qu'effectivement, on pourrait mettre de la souplesse dans tout ça. Sauf que vous risquez d'être embauché par des gens qui ont mon âge et qui ont peut-être pris des brosses pleines de craie sur eux. Ce qui veut dire que notre génération, on peut peut-être être traumatisé par l'orthographe. Ce qui veut dire que si vous mettez déjà une faute d'orthographe dans l'objet que vous allez m'envoyer, ça risque de me rappeler mes souvenirs de jeunesse et là à nouveau, je risque de mal le prendre. On en parlera tout à l'heure. Ne pas être trop longue, aller droit au but, se faire comprendre. La photo, on va également en parler. Il y a plein de pays où il ne faut plus mettre de photos. Moi, je ne comprends pas encore en 2021 ce que votre physique a à voir avec les compétences pratiques et techniques que vous êtes en train d'emmagasiner. je ne vois pas le rapport. Donc, faire disparaître définitivement la photo, je suis évidemment pour. Quand les gens vous disent une photo obligatoire, alors je vois apparaître, c'est peut-être une étape intermédiaire, je vois apparaître des gens qui mettent des photos qui sont grandes comme des petites mosaïques, on ne voit quasiment rien dessus. Comme ça, le gars, il est content, il a sa photo, mais on n'y voit plus rien. Alors, c'est peut-être une étape intermédiaire avant la disparition totale de la photo. Donc, moi, je ne suis pas du tout emballé par la photo. La lettre de motivation, on va en parler également, elle est très importante. Les employeurs commencent par lire les lettres de motivation et quand vous êtes parfois éliminé, vous pouvez l'être à la fin de la lecture de la lettre de motivation avant que l'employeur n'ait lu votre CV. Donc, c'est important de ne pas la rater. Ce qu'il ne faut jamais faire, tout ce qui va suivre, ce sont des copiers d'écran, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai sélectionné les plus, et j'en avais d'autres à mettre encore parce que j'en ai reçu et je voulais les faire dans le train et puis, je suis passé à autre chose. Ça, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Oui. Oui. Exact. Il n'y a pas bonjour et surtout, il y a ça. Ça, ça s'appelle du multidestinataire, ça veut dire que comme vous êtes hyper fainéants, vous dites, oh là là, moi je vais m'envoyer un mail, mais je vais m'envoyer à plein d'employeurs en même temps. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on peut faire ça vachement professionnellement parce qu'on peut le faire, mais pas comme ça. Si vous faites ça, eh bien l'entreprise risque d'appuyer sur supprimer et vous allez à la poubelle directement. Donc, vous ne mettez pas dans A les adresses d'employeurs qui vous intéressent. Lui, il me dit, à nouveau, il n'a pas bonjour. Il est en BTS comme à l'Assemblée Nationale, il est obligé ER. Bon, on en a parlé tout à l'heure. C'est des trucs qui picotent un peu. Moi, c'est l'odeur de craie que j'ai dans l'angle de la bouche. Je suis obligé. Et en haut, multidestinataire. On a plein de versions. Je vous en ai préparé quelques-unes, mais parfois, c'est quand même balèze. Lui, c'est un petit malin parce qu'il me dit qu'il est particulièrement intéressé par un poste au sein de mon entreprise, mais je sais qu'il est en train de le dire à plein de gens en même temps. D'accord ? Imaginez la scène. Moi, je trouve que dans la candidature, il y a un acte de séduction. Tout à l'heure, je vous disais que quand on peut on est la plus belle et le plus beau de l'univers. Et je me disais aussi, pour l'avoir vécu, le jour où vous allez vous marier, si ce n'est pas déjà fait, vous allez être la plus belle de la journée. Si on vous prend le lendemain matin à tomber du lit, vous ne risquez pas du tout ressembler à la photo qui va être sauf buffet des grands-parents. D'accord ? Ça veut dire qu'on se met en avant et quand on veut imaginer cette scène-là, imaginez qu'ici, il y a un garçon qui se met à draguer toutes les filles de la pièce ici parce que samedi soir, il ne veut pas être tout seul, il veut sortir, il veut aller en boîte. D'accord ? Il y en a un qui se lève au hasard. Toi, si tu te mets à aller draguer toutes, alors toi, tu es la première, tu vas dire, bon, il est sympa, il est plutôt pas mal, bon, je ne sais pas. Toi, tu vas dire, tiens, elle l'a envoyé bouler, il passe à moi, pareil, 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 plus ça va aller loin, plus vous allez dire, mais c'est quoi ce gros lourd si, parce que c'est un malin, samedi soir, il n'a pas envie d'être tout seul, il va déjà commencer par draguer la fille qui le branche le plus. Ça peut marcher dans l'autre sens, imaginez que vous êtes en train de draguer, je sais que les filles draguent peut-être un peu plus que à mon époque, tous les garçons de la salle, vous ne voyez pas ça déjà. Eh bien, l'idée qui se cache derrière, c'est de montrer que si vous avez vraiment l'obligation de passer samedi soir la soirée avec quelqu'un, l'obligation d'avoir votre stage, vous avez intérêt de draguer un maximum d'entreprises, mais vous allez faire en sorte qu'aucune entreprise ne sache que vous êtes en train d'en draguer d'autres en même temps. Parce que moi, quand un candidat m'envoie sa candidature, j'ai l'impression, j'ai le sentiment ou j'ai l'envie que cette personne-là soit en train de me draguer. En me disant, votre assoce, elle est super bien. Il ne dit pas que je suis une entreprise, toi. Parce que je ne suis pas une entreprise, je suis une assoce. Donc déjà, je sais très bien qu'il ne sait pas qui il est en train supposent qu'il vienne te voir en disant, moi, les brunes sans lunettes toutes petites, j'adore ça depuis que je suis tout petit. Là, tu vas dire, mon gars, mais tu n'as pas bien compris qui j'étais. Moi, c'est pareil. Je sais qu'il est en train de me draguer, mais il ne sait pas qui je suis. Donc, il envoie ça comme ça au hasard. Et ça, ça n'a généralement aucun impact. Alors, les traits rouges, j'ai aussi des versions très bleues. Ce sont des forwards qui finissent par atterrir par magie dans ma boîte mail. Donc, ça a été renvoyé. Chaque fois qu'il y a un trait, c'est quelque chose qui a été renvoyé. Donc, ça, évidemment, c'est poubelle. Lui, il me dit, alors, je rappelle chez Inasos, c'est arrivé chez moi. Mon choix de votre firme, la firme, c'est un film avec Tom Cruise, en général, c'est une multinationale, n'est pas fortuit. Il a quand même un super culot. En effet, votre groupe jouit d'une très bonne réputation. Son professionnalisme et la qualité de ses collaborateurs lui ont permis de gagner la confiance de ses clients. Alors, ça, c'est tout pourri. Évidemment que ça ne se fait plus. Là, vous êtes en train de brosser dans le sens du poil quelqu'un en lui disant si, lui, il drague cette fille-là qui lui fait plein de compliments, elle va craquer, c'est sûr. Sauf que tes compliments, ils ont intérêt d'être en rapport avec la fille que tu es en train de draguer. Je ne suis pas une multinationale, je ne suis pas un groupe, il ne sait absolument rien si je travaille avec des collaborateurs géniaux ou si j'ai recruté spécifiquement les plus débiles qui soient. Il n'a pas de moyens pour le savoir et je sais qu'il ne le sait pas. Donc, ne dites pas qu'une entreprise travaille avec des gens géniaux parce que vous n'êtes pas en mesure de le savoir. Donc, toutes ces formules de brossage dans le sens du poil, vous les oubliez, ça, c'est totalement has-been, ça faisait peut-être dans les années 70-80, mais ça ne se fait plus aujourd'hui. Lui, simplement, c'est juste pour s'amuser, il a inventé la machine à remonter le temps. Il m'envoie, je reçois le 11 d'un courrier daté du 14. Donc, je sais très bien qu'il a dû se dire tiens, je vais mettre du temps à prospecter, à trouver mon job. Donc, je vais mettre une date qui va être post-dater mon courrier. Comme ça, un jour, je finirai par tomber pile poil sur la bonne journée. Donc, ça, vous ne le faites pas et vous ne le faites pas non plus. Un solicité d'application pour un unpaid internship, ça veut dire rien du tout. Ça veut dire stage non rémunéré, candidateur spontané pour un stage non rémunéré. Déjà, un solicité, c'est un mot, si vous mettez dans l'objet, vous risquez de finir dans les spams du destinataire. Et vous ne dites pas à quelqu'un, par exemple, toi qui est en train de draguer, j'essaie de ne pas dépasser le fil, toi qui est en train de draguer ta voisine, tu ne lui dis pas je te contacte comme ça spontanément parmi d'autres, j'espère que tu me trouveras mignon pour samedi soir. Il ne va pas dire ça. S'il dit ça, c'est sûr que tu vas passer la soirée de toi avec quelqu'un d'autre. Eh bien, ne dites pas aux gens que vous êtes en train de les prospecter. Et puis d'autant plus que ça peut vous emmener directement dans les spams. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, des gens qui postulent à plusieurs. Faire un stage à l'étranger, trouver un job à l'étranger, ça fait tellement peur que du coup, on se dit, si j'y allais avec ma copine ou avec mon copain, ça me ferait moins peur. La mobilité, c'est un moment où vous allez vivre des choses de votre côté. Partir tout seul, c'est ça la mobilité internationale, ce n'est pas de partir avec vos amis en France. Donc, toutes celles et ceux qui me disent, parce que moi, je vous vois venir, avec ma copine, on a décidé de chercher un stage, hier, c'était à Amsterdam. Et quand tu lui dis, pourquoi avec ta copine ? Et là, elle me dit, ouais, mais c'est parce qu'au niveau de la colocation, ça nous coûtera moins cher. Ça, c'est du pipeau. La coloc, elle peut la faire toute seule de son coin sans partir avec la copine. C'est juste parce qu'elle a la trouille et qu'elle ne veut pas partir toute seule. Eh bien, la mobilité internationale, vous allez voir que là, en m'écoutant, vous avez peut-être une trouille monstre. Et quand vous serez sur place et que vous allez rentrer, vous allez faire les canards parce que vous allez être tout fiers de ce que vous avez fait à l'étranger. donc ces moments de peur, moi, je vous invite à les surmonter. Mais ne dites pas aux gens que vous êtes plusieurs à partir. Nous sommes à la recherche d'un stage. Donc là, ils ont fait quand même canard parce qu'il y a quand même deux lettres de motivation. Tout à l'heure, il y avait une lettre de motivation pour les deux. Donc, ils ont une motivation commune et deux CV. Donc, eux, c'est quand même nettement mieux parce qu'ils ont deux CV et deux lettres de motive. Mais c'est pareil. Et puis, j'ai même reçu une fois ça, ils sont quatre carrément. Donc, moi, je me dis, ouais, c'est vrai que dans ma boîte, si j'en prends les quatre d'un coup, sachez par exemple qu'à Paris, à Disney, je ne sais pas comment ça s'appelle Disney à Paris. Disney, Disney, ouais, mais c'est un nom à Paris, non, Disney, enfin, bref, le parc d'attraction de Paris, Disney, eh bien, Disneyland Paris, voilà, Disneyland Paris. Eh bien, chez eux, ils ont l'habitude de dispatcher les gens qui sont d'une même nationalité pour ne pas les faire travailler en même temps. Le risque que certains prennent en embauchant des gens qui se connaissent, c'est que si jamais il y en a un des deux ou des trois ou des quatre qui, pour des raisons X ou Y, se dit, tiens, c'est un peu chiant comme vous, je partirais bien. Allez, vous venez, on s'en va. Et du coup, il y a toute une équipe qui s'en va. C'est déjà arrivé notamment quand on fait de la cueillette. Quand vous partez avec des copains et des copines s'en vont tous en même temps parce que le chef a mal parlé à l'un d'eux, c'est assez connu. Et donc, les fermes ont tendance à ne pas recruter des gens qui ont l'air de se connaître avant, volontairement. Celui-ci me dit, votre entreprise leader dans le domaine d'activité du secteur informatique. Donc là, il est en train de me brosser dans le poil, mais sauf que je ne suis pas dans le secteur d'activité du secteur informatique. Mais comme c'est un super malin, il met quand même derrière ou autre secteur. Comme ça, il se dit, moi, les petites blondes brunes sans lunettes, j'adore ça, mais même aussi les grandes blondes à lunettes, je prendrais quand même, tu vois, c'est ce qu'il est en train de me dire. Donc, ça ne me satisfait pas du tout. J'en ai parlé tout à l'heure, moi, c'est vrai que la craie, bonjour, c'est un sens, c'est de l'école primaire, on vous apprend que c'est un invariable, que normalement, il n'y a pas de S, premier mot aux fautes, sans majuscule, tout ça, évidemment, ça risque de vous en donner à la poubelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous envoyez des CV, si vous avez commencé à envoyer des CV et que vous avez l'impression que les gens ne vous répondent pas ou peu, montrez ce que vous êtes en train d'envoyer à quelqu'un d'autre. Montrez ça aux profs, montrez ça à vos parents. Vos parents, même s'ils n'ont pas Bac plus 12, ils savent quand même que bonjour, il n'y a pas de S à la fin. Donc, il vous fera corriger les mails que vous êtes en train d'envoyer. Donc, ça, prêtez-y attention, je ne reviens pas dessus. Free internship, ça ne veut absolument rien dire. stage gratuit, ça veut simplement dire qu'ils cherchent un stage non rémunéré. Ça ne se dit pas comme ça. Demande de stage non rémunéré, donc ça, c'est en français. Alors après, c'est un jument de valeur de ma part. Moi, j'ai des enfants qui ont à peu près votre âge, un tout petit peu plus. Moi, je leur ai toujours déconseillé et voire interdit de ne se vendre que par leur gratuité, bon sang de bonsoir. Ce n'est pas parce que vous êtes gratuit que vous valez quelque chose. Si c'est ça, votre avenir, de se dire, moi, je fais des études à Bac plus 5 à l'université de Bretagne derrière, mais pas grave. Moi, je vais bosser toute ma vie gratuitement. Ce n'est pas un problème. Évidemment que ce n'est pas votre avenir. Un jour, il faudra quand même mettre du beurre dans les épinards. Donc, moi, je trouve que quand bien même le stage peut être non rémunéré, ça ne doit pas être un argument de vente. Ce n'est pas parce que vous êtes gratuit, gratuite, que vous êtes bonne, que vous valez quelque chose. Donc, moi, ceux qui m'envoient ça, ils ont une réponse type que je leur ai préparée ou je leur envoie dans les dents. Ce serait bien qu'ils arrêtent de se vendre par la gratuité qu'ils ont l'air de mettre en avant. Lui, je vous laisse lire. Il faut vous dire que des fois, on reçoit des trucs un peu rigolos. Lui, c'est mon pompon, il m'a fait rigoler et c'était un lundi matin, je l'ai envoyé à ma collègue. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, la solide réputation de votre société, on ne va pas y revenir, on en a déjà parlé, m'incite à postuler un employé plongeur. Alors, chez nous, on est trois salariés, donc le matin, c'est vrai qu'on peut avoir trois tasses de café à laver. Je me suis dit, le gars va venir bosser chez moi cet été et il va me laver mes trois tasses de café du matin, ça va être génial et comme j'ai une bonne réputation, comme quoi c'est important d'avoir une bonne réputation, il va venir nettoyer mes tasses de café. D'accord ? Il me dit qu'il a, c'est un jeune diplômé bac STI, sciences techniques et industrielles, options génie mécanique et productique, il souhaite intégrer une équipe pour y travailler et développer et enrichir ses compétences. Qui m'explique le rapport entre la plonge, le génie mécanique et productique. Donc évidemment, ça m'a fait marrer et j'ai envoyé à ma collègue, je lui ai dit, tiens, tu vas te marrer parce que nous, on aime bien se marrer. Évidemment, on s'est marré. Donc on s'est moqué de lui. Comme je peux me moquer de vous également si vous m'envoyez ça. Donc au bout d'un moment, évidemment, on s'est marré et puis on lui a quand même renvoyé un mail en lui disant, attention à ce que vous envoyez, ça ne veut strictement rien dire. Je vous conseille de faire relire votre courrier, même si ça, il le montre à ses parents, ses parents vont comprendre qu'il y a une anomalie. Vos profs sont là aussi, n'hésitez pas à les solliciter. Venez voir les gens du Bige ici, montrez alors ce que vous envoyez. Logiquement, ils vous feront corriger ça. Ne pas envoyer de mail illisible. Moi, je travaille sur Mac, parfois je reçois des gros pâtés de code comme ça, qui sont mal arrivés chez moi. Là, je reçois un gros pâté de code et puis un multidestinataire en haut. Donc, ça nous arrive tout à l'heure, j'en ai parlé brièvement, mais moi, je voulais simplement aussi vous alerter sur la... Vous avez vu le film qui s'appelle La Guerre des Boutons ? C'est un film de 63 en noir et blanc et puis il y a eu des versions dans les années 80 ou 90, je ne sais plus. Et bien là, aujourd'hui, vous êtes face à la nouvelle guerre des boutons. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a... pour vous faire un feedback du temps, de mon temps à moi, quand j'allais voir un copain et je lui disais alors t'en es où, t'as trouvé du boulot ? Il me disait ouais, ce week-end, j'ai envoyé 80 candidatures. Et là, nous, on était respectueux et on disait waouh ! Qu'est-ce que c'était dans les années 80, 90, 2000 d'envoyer 80 candidatures ? C'était se faire 80 fois à la main, c'est à l'aide de motifs. Parce que vous aviez un métier en or qui s'appelait graphologue qui vous disait que selon l'endroit où vous mettiez le point sur le i, ça voulait dire que vous étiez un psychopathe ou pas. Donc il fallait tout faire à la main éventuellement pour se faire analyser son écriture. On est passé par des stats quand même qui étaient intéressants. Et donc, on faisait ça à la main, donc on avait l'avant-bras qui gonflait tellement on en avait marre de nous rappeler les copies de champignons qu'on répétait 200 fois dans les petits cahiers pour montrer à ses parents et faire signer à l'instit. Eh bien, ça revenait au même. Ensuite, vous alliez faire photocopier payant votre CV à l'extérieur. Tout ça, ça coûtait des sous. Vous alliez acheter 50 enveloppes, vous achetiez 50 timbres, vous les colliez, on avait une astuce avec une éponge mouillée et on les achetait en bande et on les faisait et après, on les collait, on avait toute une technique et à la fin, vous pliez vos documents, vous les mettiez dedans et le lundi, vous arrivez avec votre caisse de 50 courriers à la poste. Je peux vous dire que vous y passiez quasiment le week-end. Quand quelqu'un vous disait moi j'ai envoyé 80 CV ce week-end, vous vous dites waouh, j'espère que ça va donner quelque chose. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on peut envoyer plein de mails à plein de gens. Donc la guerre des boutons, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un bouton génial qui s'appelle envoyer. C'est quand même vachement génial. Vous cliquez sur un bouton, le truc qui part à l'autre bout du monde. Sauf que moi, en face, j'ai un autre bouton redoutable qui s'appelle supprimer. Vous me faites un pet de travers. Un truc qui me déplaît, vous oubliez de me mettre un B majuscule à bonjour, vous mettez un S à bonjour. Si je suis mal luné, qu'est-ce que je fais ? Je vous supprime, je ne vous réponds même pas. C'est ce que font plein d'employeurs. Aujourd'hui, si vous postulez et qu'ils ont l'impression que vous postulez parce que vous avez vu de la lumière, ça ne les motivera pas et ils vous mettront à la poubelle directement sans vous répondre. D'où ma remarque tout à l'heure. Si vous avez l'impression que vous envoyez des candidatures et qu'on ne vous répond pas, posez-vous des questions. Donc le format, vous pouvez, moi, ce que je conseille, vous mettez votre lettre de motivation dans le corps du mail, vous évitez de mettre deux pièces jointes deux pièces jointes à faire télécharger à l'employeur. Vous mettez votre lettre de motivation dans le corps du mail et vous ne mettez qu'un seul mail à télécharger en version PDF qui est votre CV. Le mail vide, c'est la plaie. Le mail vide, c'est quelqu'un qui sonne à ma porte. Je vais ouvrir et sur ma porte, sur le paillasson, il y a un colis. Et dessus, peut-être, c'est marqué CV. Moi, un mail vide, c'est ça. Si vous vous approchez, vous allez voir que ça marquait CV Charlotte. Donc, comme au Clotelli, on est super malin, on a déduit que c'était peut-être le CV de Charlotte. Peut-être. Mais on ne sait pas. C'est peut-être une pièce périmée, c'est peut-être un virus, c'est peut-être, on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai simplement que Charlotte, elle ait pris le temps de me dire bonjour sans S avec un B majuscule et de me dire vous trouverez si joint, mais ça, pour moi, c'est un mail vide. Ça veut dire que si vous faites ça, moi, j'en ai discuté avec plein d'employeurs, ils suppriment directement ces mails. Ils ne cliquent même pas sur le lien que vous avez mis. Ça, c'est envoyé par OneDrive, c'est pareil, ni bonjour, ni rien du tout. C'est une laideur absolue, c'est juste une copie d'écran de ce qu'on reçoit. Donc, pareil, poubelle. Donc, dans le mail, vous pouvez soit mettre toute la lettre de motivation, soit quelques lignes, 5 à 10 lignes qui présentent l'objet que je vais trouver sur mon payasson. Dans ce colis, vous trouverez. Là, vous m'expliquez ce que je vais trouver. Comme vous avez un peu du culot, mais on va en parler tout à l'heure, vous dites que même si vous êtes totalement nul en langue, moi, je n'ai même pas peur. Vous voulez m'appeler, voilà, mon numéro de téléphone n'en parlera tout ça. Tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps, je vais vous apprendre à avoir du culot, vous allez voir. Ça marche super bien. Moi, j'ai appris mes enfants et si j'ai le temps, je vous raconterai ce que l'un des deux a fait. Ne pas s'écrire en SMS avec des petits trucs qui clignotent comme un copain, parce que ça, en soi aussi, donc ça, c'est pas non plus essayer d'être professionnel. Si vous avez une adresse e-mail genre le canard boiteux qui court dans la prairie le matin rebaziaou.com choisissez un truc plus professionnel parce qu'on ne sait jamais, on peut vous juger à la qualité du mail que vous allez mettre. Parfois, on en reçoit qu'ils sont vraiment pas terribles. La photo. Les américains disent une photo vaut mille mots et des fois, c'est mille gros mots. J'en ai parlé tout à l'heure, moi, je suis peut-être un peu sensible mais des fois, j'ai super peur et ça me gâche ma journée, j'en rêve la nuit. Quand je reçois surtout des photos de deux mecs, pour les nannes à moins, on va en parler, mais surtout, vous évitez de mettre la photo le jour de l'enterrement de votre grand-mère. Déjà, ça ne fait pas bien plaisir. Je sais que vous êtes la génération où on vous apprend à tirer une tronche de 6 p de l'an pour mettre des photos d'identité sur vos passeports. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même parce que sur un passeport, vous avouerez, ça fait super peur de se regarder et de se dire non, je ne veux quand même pas mettre celle-ci, je suis trop moche. Mais malheureusement, on est obligé de la mettre quand même. Donc, vous ne m'envoyez pas ça. Ça, c'est taille géante. C'est une copie d'écran. Donc, c'est une photo qui fait 3,2 mégas. Je parlais tout à l'heure des petites mosaïques. J'ai des candidats qui m'envoient ça. D'accord ? J'en ai plein mais on ne va pas s'attarder. Celui-ci, c'est pour les filles. Les filles, ce gars-là, il est en BTS, commerce international, il a mis sa photo sur son CV. Tout ça, c'est de la pure vérité, je n'en avante rien. Qu'est-ce qu'il met ? Qu'est-ce que vous mettriez, vous, les garçons ? Non, vous n'allez pas trouver. Voilà ce que lui, il m'a mis sur son CV. BTS, commerce international. Alors, dans l'eau, il y a peut-être une RH, pas loin de la retraite, qui va dire « Oh, le beau gosse, dis donc, ça va peut-être le coup qu'on le convoque, dis donc. » Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai eu, ça, ça nous pousse à rire, mais j'ai eu l'inverse et moi, je vous invite quand même à faire gaffe en tant que nénette parce que si vous vous vendez par votre plastique, vous allez avoir peut-être des entretiens mais faites attention à ce qui peut se passer derrière. Moi, j'ai eu une année, une jeune fille, là, je suis dans le champ, elle est sur un ponton, derrière, il y a un lac, c'est magnifique, elle a une jupe à peu près là, en haut, c'est assez bien aéré, on peut dire. elle est là, je ne fais pas bien mais imaginez le truc, les fesses légèrement sorties comme ça, et elle est là comme ça en photo deux pieds. Alors finalement, moi je suis un homme et je dis, belle gamine, je ne peux pas dire autrement. Mais ce n'est pas le but du jeu, vous n'êtes pas en train de vous vendre sur le plastique, donc faites-y attention parce que ça peut être quand même beaucoup plus coûteux que du beau gosse qui se dit, tiens, je vais me mettre à poil et puis peut-être que pour un BTS, ça peut faire dans le secteur qui m'intéresse. Donc la lettre de motivation ne parle pas de votre projet, vous devez parler de votre motivation. Dans la lettre de motivation, il y a un mot lettre, on s'en fout, il y a un mot motivation. Vous devez au moins une fois répéter la motivation vôtre pourquoi vous êtes motivé. Même si vous bidonnez, vous devez dire pourquoi vous êtes génial et je vais en parler aussi tout à l'heure, pourquoi vous pouvez aussi postuler sur des offres qui ne vous sont pas destinées parce que vous êtes motivé. Ça c'est incalculable. Le gars en face, l'employeur, il n'a pas un motif ou maître qui te scannerait tout 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 8. Ça c'est intéressant. Ça, ça n'existe pas. Si vous lui dites que vous êtes bilingue en anglais, il te fait une interview Skype ou Zoom en anglais, tu évites de fumer. Mais si tu dis que tu es super motivé, comment il va faire, lui de son côté, pour se dire est-ce qu'elle est vraiment motivée ? Donc toi, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui est archi motivé, la championne du monde de la motivation et tu le mets en avant. Le CV, vous n'en faites pas des tartines ou deux pages suffisent largement. Évidemment, dans la langue de l'employeur. Moi, j'ai des candidats qui postulent encore aujourd'hui en Angleterre ou aux Etats-Unis qu'avec des CV français. On le voit, on le répète, ça ne se fait pas. Expliquez vos diplômes s'ils ont un rapport. Vous mettez BTS, il y a plein de pays qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un BTS. Si vous avez fait Sciences Po, par exemple, parce que moi, j'en ai qui font Sciences Po. Ils se disent Sciences Po, c'est une école de canards. Donc, je mets Sciences Po sur mon CV. Toutes les entreprises du monde savent ce que c'est que Sciences Po. Eh bien non. Ils ne savent pas ce que c'est que Sciences Po. Donc, vous expliquez vos diplômes. Alors, comment chercher rapidement les organismes de placement ? Qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez vu sur Internet si vous tapez Stage à l'étranger, vous allez tomber sur les organismes qui moyennent en finances. Ça coûte entre 800 et 2500 euros. Ils vont vous dire vous n'avez rien à faire, donnez-moi vos sous et je vais vous placer en stage. Vous avez vu ça déjà ? Vous n'avez pas encore assez cherché. Parce que généralement, eux, ils payent. Donc, quand vous tapez Stage à l'étranger, vous allez voir les petits bandos publicitaires et c'est eux en général. Ils sont là. Donc, moi, je vous mets en garde parce qu'il y a à boire et à manger aussi parmi ces gens-là. Et puis, d'autre part, je trouve que ça ne s'achète pas, ça se cherche. Quand vous chercherez du boulot, vous n'allez payer personne pour vous aider à trouver, pour vous placer dans une entreprise. Vous allez bien devoir vous débrouiller. Tout seul, bien, on va en parler. Par connaissance, on va aussi en parler. Et les associations intermédiaires dont je suis, je me suis permis de me citer pendant que j'y étais. Donc là, on va rentrer dans la deuxième partie qui est celle d'utiliser Internet. Alors, j'ai choisi Google par hasard. Il y en a d'autres. Mais vous pouvez aller sur d'autres moteurs de recherche. Évidemment, votre recherche, elle va se faire par les moteurs de recherche. Si votre appestage, à l'étranger, comme je viens de le faire là, ça envoie 78 millions de résultats. Est-ce que quand une requête vous envoie 78 millions de résultats, est-ce que ça veut dire que vous avez bien cherché ou est-ce que vous avez mal cherché ? Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, il n'y a personne, ils sont tous en train de dormir. Évidemment que plus le chiffre est important, moins bien vous avez cherché. C'est comme si vous rentriez dans une librairie, que vous allez voir la fille à l'accueil, que tu lui dis, j'aimerais un livre sur, parce que là, c'est la librairie du monde, sur les stages à l'étranger. Elle te dit, attendez-moi dans la cour, dans 0,36 secondes, j'arrive avec 2500 camions en morgue. On va les garer dans la cour. Dedans, il y a certainement un bouquin sur les stages à l'étranger qui va t'intéresser. C'est exactement ce que tu es en train de dire à Google en fait. Plus le chiffre est élevé, moins vous vous êtes pris de manière efficace. Je fais simplement un aparté en disant qu'il te dit que tu as 78 millions de résultats. Si tu t'amuses à cliquer jusqu'à la fin, il n'y en a que 42 pages. Il doit y avoir 20 indexations par page. Vous n'aurez jamais accès à la totalité de ce qu'il prétend avoir trouvé. Donc soit il bidonne, soit il vous cache des choses. Donc ça ne sert à rien de rester fou parce que de toute façon, vous allez passer à côté de la majeure partie. Là, vous avez 227 entrées actuelles et dans la page d'avant, il est en train de dire qu'il y a 78 millions de résultats. D'accord ? Vous allez au minima, à minima, taper les mots-clés dans une formule avec des guillemets. C'est-à-dire que vous allez faire guillemets, stage à l'étranger, guillemets. Vous avez vu qu'il n'y a plus que 336 000 résultats. On était à 78 millions tout à l'heure. On est à 336 000. Ça veut dire que vous êtes en train de dire à l'algorithme de Google, tu ne me cherches les sites où il y a stage à l'étranger, les mots, les uns à côté des autres. Non, vous pourriez dire la semaine dernière, j'ai fait un stage de peinture. il y avait deux étrangers dans le groupe. Ça n'a rien à voir ou peut-être, ouais, ça peut suffire. Et là, vous êtes dans les 78 millions de résultats de tout à l'heure. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Si vous mettez stage à l'étranger, entre guillemets, il ne va vous donner que les sites où les mots sont les uns à côté des autres. Vous mettez aussi des mots parce que vous avez peut-être remarqué, nous, on se sert des moteurs de recherche toute la journée. Donc, si vous avez déjà utilisé les moteurs de recherche avec intensité, vous savez que parfois, ils vous donnent des résultats où les mots que vous vouliez voir apparaître ne se trouvent même pas. Et à côté, vous avez parfois un petit mot ici, faire apparaître le mot Allemagne, par exemple. Là, je cherche un stage en informatique en Allemagne. Eh bien, si vous mettez Allemagne, entre guillemets, ça force l'algorithme à vous donner que les sites où le mot Allemagne se trouvent, parce que sinon, il vous en donnera d'autres où ils n'y sont pas. Les remarques, tout à l'heure, je vous ai les remarques sur les publicités, donc elles sont soit en haut, soit en bas. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont un rapport avec les mots-clés que vous avez tapés et qui en veulent à votre argent. Donc, si vous tapez ça, comme je viens de le faire, c'est-à-dire stage à l'étranger, ça pour venir par vous dire de ne pas le faire, ça va vous envoyer soit sur de la pub, soit sur des rédactionnels qui sont souvent pas très fouillés, pas très intéressants, soit sur des offres compliquées à exploiter. Vous avez déjà vu ça, on vous dit off machin, vous cliquez dessus et là, vous vous amusez, ils vous font remplir des tas de trucs. Et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire de vos données. Moi, je suis très suspicieux de mes données et je n'ai pas envie que mes données, un CV, une lettre de motivation, c'est quand même des données très personnelles et il y a plein d'infos concernant, etc. Dans le meilleur des cas, c'est une entreprise qui va les lire, mais dans un autre cas, ça peut être stocké sur des bases de données et on ne sait pas trop ce qu'ils vont pouvoir en faire. Donc, les offres compliquées, je n'aime pas trop. Ce que vous allez faire, pardon, vous allez utiliser des mots-clés dans la langue du pays qui vous intéresse. Vous n'avez pas tapé stage à l'étranger comme je viens de le faire tout à l'heure. 78 millions de résultats, ça n'a absolument aucun intérêt. Chercher une offre, pour moi, ça doit correspondre à 20% de votre temps maximum. Prospecter de manière spontanée, c'est 80%, c'est le reste. Pourquoi ? Parce que, il y a toujours dans le magazine Express, il y avait un dossier sur 70% des offres invisibles. Qu'est-ce qu'une offre invisible ? Ça veut dire qu'il y a des candidats. Nous, par exemple, au Club Telly, on reçoit des infos de candidats qui sont actuellement en stage et qui vont dire sur le site « Je finis mon stage dans deux mois. Si quelqu'un veut ma place, envoyez-moi un mail. Je peux vous placer à ma place dans l'entreprise. » Il n'y aura même pas d'offres qui vont être diffusées. Vous le contactez. Moi, j'ai même mis il n'y a pas longtemps, l'étudiant, c'est lui-même qui a recruté quelqu'un. Ce n'est même pas la boîte qui s'en est occupé, c'est lui qui s'en est chargé. Donc, si vous attendez une offre de cette entreprise-là, vous allez attendre longtemps parce que souvent, comme ça, ça se passe comme ça, sous la table, ne voyez pas ces offres. D'où l'importance de la candidature spontanée. Si vous cherchez une offre, évidemment, si vous l'avez vue, il y a des risques que le petit copain, la petite copine l'ait vu également. Donc, vous allez vous retrouver en concurrence avec plein d'autres candidats de Brest, de Limoges, mais pourquoi pas du Vietnam, des États-Unis, etc., qui postulent également, qui sont peut-être eux meilleurs que vous en anglais, plus disponibles, et en fait des études plus poussées, etc., etc. Donc, répondre à une annonce notamment pour des stages, ça va vous mettre systématiquement en concurrence avec plein d'autres candidats. Relancer l'entreprise, on va en parler tout à l'heure, donc je passerai vite parce que le temps, le temps, c'est cool. Oui, ça, c'est pareil. De toute façon, je détaille ça dans le PDF. Si vous me le demandez, je vous enverrai les détails. Voilà, postulez quand même, postulez avec du culot. Je fais juste un aparté là-dessus. Moi, c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Je trouve que votre génération, j'ai le sentiment que vous allez devoir, si vous vous mettez sous un arbre, en tendant les mains, en attendant que la pomme, elle tombe de l'arbre, il faut peu que vous ayez choisi un pommier parce que si c'est un cerisier, ça va être long, ça va être dur. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que votre génération, si vous voulez quelque chose, il va falloir que vous alliez avec les ongles, il va falloir que vous foutiez dehors les gens de ma génération. Donc moi, j'ai envie que pendant votre recherche de stage et de job à l'étranger, vous appreniez à être actif et non pas passif. Donc on n'attend pas une offre d'emploi, on va la chercher et on s'impose. Moi, je peux vous raconter des histoires de culot pendant des heures, j'ai vu des gens qui ont réussi des choses magiques. Je vais juste vous en citer parce que j'avais prévu d'en parler tout à l'heure. On a une année, une jeune fille qui nous a envoyé un témoignage et elle a plein de titres et moi, j'avais intitulé son titre « Mon stage à l'ONU ». L'ONU, c'est l'organisation des Nations Unies à Genève contre un pain au chocolat. Cette fille-là, si vous êtes intéressé par un stage à l'ONU à Genève, c'est une usine à stage, ils en ont plein. Donc vous remplissez le formulaire en ligne et ça part dans une base de données. Et ensuite, un chef de service, il va taper des mots. Si votre CV comporte ce mot, votre CV peut sortir du lot. Sinon, aucun être humain n'aura vu votre candidature. D'où ma remarque tout à l'heure si vous mettez BTS, si en Suisse, ils ne savent pas ce que c'est qu'un BTS, le gars ne va pas taper BTS. Donc vous avez intérêt d'expliquer ce que c'est et de mettre quasiment comme font certains sites avec des mots clés à la fin en se disant comme ça si j'en mets plein, il va trouver plus facilement. Et donc, elle met sa candidature en ligne et puis deux mois après, elle n'a toujours aucune réponse. Là, je ne peux pas faire une peine d'appeler parce que de toute façon, vous êtes dans la base de données et personne ne sait où vous êtes. Et comme elle habite, tant mieux pour elle, elle habitait à Saint-Julien. Saint-Julien, c'est une petite commune qui est à 5 km de la frontière suisse. Elle va souvent à Genève et là, elle était en train de faire ses... Elle attendait dans la queue pour acheter, dans une boulangerie, pour acheter quelque chose. Culeau dont je parle tout à l'heure. Elle fait la queue et derrière elle, elle entend deux dames et elle entend stage, elle entend l'ONU. Et là, dans son collier, elle me dit, je ne sais pas ce qu'il m'a appris parce qu'il est d'habitude, je suis super timide. Mais là, elle s'est retournée sur les deux dames en disant, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu parler de stage et tout. Je suis à la recherche d'un stage, moi, j'ai postulé, je n'ai pas de nouvelles, vous auriez des conseils à me donner, etc. Le culot. Et là, les deux femmes, elles se montrent d'abord un peu surprise. qu'est-ce que c'est que celle-ci qui me parle alors que je n'ai rien demandé du tout. Et puis, elle sympathise, donc ça peut-être son don à elle qui à ce moment-là a été génial. Les personnes communiquent entre elles, elles discutent, ah bon, vous cherchez quoi, etc. Ah non, je cherche ça, etc. J'ai postulé, elle raconte sa vie, etc. Tout ça en faisant la queue dans la boulangerie. Et au bout d'un moment, il y a une des deux dames qui sort un bloc-notes, qui sort un stylo, qui note un numéro de téléphone et un nom. Et elle dit à la jeune fille, tiens, vous pouvez toujours appeler mon collègue machin, je sais qu'il prend des stages hier. 15 jours après, elle était en stage. D'accord ? D'autre part, je fais aussi un petit parallèle. Est-ce que vous avez remarqué que nous, pour peu qu'on accepte que la société soit un tantinet pyramidale, plus on a d'argent, moins on est nombreux, on est à peu près d'accord, que nous, enfin personnellement, moi, je suis plutôt dans la base. Et est-ce que vous avez déjà remarqué que nous, quand on essaie de s'entraider les uns les autres, on a un truc tout pourri qu'on nous balance tout le temps ? Je ne l'ai pas encore entendu, mais souvent je l'entends. C'est piston. D'accord ? Il y a deux ans, j'étais ici vers le téléphérique, dans la grande salle. Bref. Il y avait un amphi. Et là, je parle de ça. et puis je demande à ceux qui sont dans l'amphi de lever la main par rapport à ceux qui ont déjà trouvé leur stage. Il y en a un qui lève la main et son copain lui donne un coup de coude. Il dit, ouais, mais toi tu t'es fait pistonner. D'accord ? Simplement, si vous partez d'ici et que vous avez un souvenir de ce que je vous ai dit, n'oubliez jamais que quand nous, on essaie de s'entraider, on a un mot qui est totalement dévalorisé, piston, c'est une honte absolue. Et quand les gens sont dans la partie supérieure de la pyramide, qu'est-ce qu'ils ont eux ? Ils ont des relations. Pourquoi ils ont un truc magique qui fonctionne et que nous, on a un truc tout pourri, dis donc. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez les moyens de vous faire aider d'une manière ou d'une autre, évidemment, ne passez pas à côté. Ne soyez pas honteux parce que quelqu'un vous a aidé à obtenir votre stage. D'accord ? Postulez quand même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voyez, moi j'en ai plein des histoires comme ça qui marchent. Si vous voyez une offre, il y a déjà une dizaine d'années, j'étais à Saint-Malo dans un bureau d'information jeunesse et on a une jeune qui vient et elle vient me voir et elle me dit « Ouais, j'ai trouvé une super annonce, vraiment, c'est ce que je veux faire, c'est génial, c'est bien, c'est top et tout, c'est en Italie. Mais bon, je ne peux pas postuler parce qu'ils veulent quelqu'un le 15 juin et moi, je ne suis pas allé ce premier en 1er juillet. Qu'est-ce que moi je veux faire ? Ça peut vous arriver si vous m'appelez ou si vous menez me voir après. Je vais l'engueuler. Et je vais dire « Mais comment ? » Sous prétexte qu'il y a 15 jours qui ne vont pas, il ne va pas postuler. Et là, n'oubliez pas l'ancien slogan de la Française des Jeux. Il n'y a que ceux qui jouent qui gagnent. Ça ne vous coûte même pas un timbre, ça ne vous coûte même pas un papier, ça ne vous coûte même pas une lettre manuscrite. vous envoyez un mail quand même. Ça ne vous coûte rien. Et là, dans le mail, vous expliquez que vous avez parfaitement compris l'annonce. J'ai bien vu que sur votre annonce, vous cherchez quelqu'un à partir du 15 juin. Mais tellement je suis motivé, tu sais, dans le motivomètre. Tu étais à 15 sur 10, tu as fait exploser le compteur. Là, tu dis, je suis tellement motivé que malgré ces 15 jours, moi, ça me perd à donc de venir, voilà ma candidature, j'espère que vous comprendrez ma motivation et que vous accepterez ma candidature. Moi, je lui dis ça, je lui dis, mais attends, si tu postules pas, tu as 100% de cas de risque de ne pas être pris, si tu postules, on ne sait jamais. L'année d'après, je suis au CIDJ, le centre d'information et de documentation jeunesse à Paris et on était en train de refaire le monde avec une vingtaine de jeunes comme je suis en train de le refaire là. Tout le monde m'écoutait avec des gros yeux et j'étais en train de leur dire ça, je leur dis, il faut leur rentrer dans l'art, moi, je dis ça, moi, je dis à mes enfants, il faut aller leur mordre le cul, je leur dis ça comme ça. Quand je vois des gens, moi, dans la presse, quand je vois Elkabach, quand je vois, donnez-moi des noms, là, des dinosaures qui étaient déjà là quand vous vous êtes nés à la télé, Drucker, quand je vois tous ces gens-là, je me dis, mais quand c'est qu'ils vont partir ceux-là, je me dis, il n'y a personne pour leur donner un bon coup de pied aux fesses pour qu'ils aillent voir ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes motivés et talentueux qui pourraient les remplacer un jour ? Il y en a l'impression qu'ils sont tellement figés. Moi, je vois encore des gens qui ont 65, 67 ans qui ne sont pas encore à la retraite et quand on voit qu'effectivement, vous galérez à être au lieu du boulot, moi, c'est pour ça que je dis à mes enfants, il faut aller leur mordre le cul, il ne faut pas attendre qu'ils s'en aillent, il faut les bouger, il faut les bousculer, il faut qu'ils comprennent que la nouvelle génération est là et que vous avez des choses à faire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Là, tu pourras faire une coupure montage. Non, ben là, c'est perdu. Puis j'allais dire, oui, postulez quand même. Oui, donc, voilà, je reviens au CIDJ à Paris, je vois que personne ne suit ça fait plaisir. Et là, on refait le monde avec une vingtaine de jeunes et tout à coup, il y a une minette blonde, vous allez voir pourquoi je dis qu'elle est blonde, qui s'approche et qui me sourit. Moi, j'ai un défaut, c'est que je ne suis pas du tout physionomiste. Je me regarde tellement intensément que je me dis, mais c'est sûr que je dois la connaître. Il y a déjà des gens qui m'ont dit bonjour et fait la bise, je ne savais même pas qui c'était. Il faut dire que ça met des fois dans des situations un peu périlleuses. Et là, elle me regarde puis elle comprend que je ne la reconnais pas et elle s'approche devant tout le monde et elle me dit « Vous ne me reconnaissez pas ? » Et là, j'ose lui dire non parce que des fois, ça m'est arrivé de dire que oui mais je ne savais pas qui c'était avec qui, avec qui j'ai parlé. Et là, elle me dit « Non. » Elle me dit « On s'était vu à Saint-Malo, vous vous rappelez l'Italie ? Vous m'aviez engueulé. » Elle dit ça dans tout le monde. Et là, ça me revient à l'esprit. Je me dis « Ouais ! » Et alors, qu'est-ce qui était arrivé ? Et là, elle me dit « J'ai fait comme vous m'avez dit. Ils m'ont pris. J'ai passé un super été. Et là, dans 15 jours, je pars au Népal avec la même technique. Et je n'invente rien. Pure vérité. Tout ça pour vous dire que si vous êtes en train de vous métamorphoser à l'âge que vous avez, cette métamorphose, elle doit aussi vous inculquer que vous allez devoir vous montrer culotté dans les démarches que vous allez faire. Donc, postuler quand même, ça veut dire que je ne suis pas totalement disponible sur toute la période. Je postule quand même. Je ne suis pas totalement bilingue par rapport à ce qui est dans l'annonce. Mais je pense que je peux faire le boulot. Je postule quand même. D'accord ? Il y en a diffusé sur notre site internet un témoignage d'une jeune fille qui commence par « Je n'en reviens encore pas qui m'est pris en stage à Malte avec mon niveau d'anglais. » Sur l'annonce, c'était marqué « Je cherche des bilingues. » Vous avez remarqué des fois, c'est des moutons à cinq pattes. Vous vous dites « Mais est-ce qu'il y a des candidats qui ressemblent à ça ? » Des fois, on peut se demander. Eh bien, ça ne coûte rien que de postuler quand même et que d'expliquer « J'ai bien vu que vous cherchiez tel type de profil. » Je ne suis pas tout à fait là-dedans mais par contre, par rapport à la motivation que je mettrai à réussir cette mission, je pense très sincèrement que vous ne serez pas déçus par mon passage chez vous. Autre combine. Si vous avez un stage à faire, par exemple, au mois d'avril de l'année prochaine, que vous savez que votre niveau d'anglais d'espagnol, d'allemand n'est pas terrible du tout. Vous voyez, il y a une annonce qui est marquée « Recherche anglais, allemand, demandez. » C'est un truc qui veut tout dire et rien dire. Autre culot. Moi, j'ai vu ça à un supermarché pour plein de gens. Vous dites « OK. » Super. Moi, cette annonce, là, vous vous vendez. Par contre, effectivement, je suis conscient que mon niveau d'anglais est perfectible. Vous ne dites pas « nul. » Vous dites que vous pouvez l'améliorer. Et d'ailleurs, en attendant le mois d'avril, vous avez déjà commencé à, donc là ce soir, vous baratinez totalement parce que vous êtes déjà, vous n'avez pas attendu pour être super culotté. Sauf qu'après tout, c'est peut-être une idée qui peut être intéressante. J'ai commencé à suivre des séries Netflix en anglais sous-titré, participer à des soirées de discussion avec le Bige et leur soirée du jeudi, je crois. Non, il n'y a pas de soirée. Il n'y a plus. ben, ailleurs qu'au Bige. Mais j'ai des copains anglophones, vous pouvez aussi baratiner et faites-vous plaisir. Moi, j'aime bien les gens qui se font plaisir. L'idée, c'est de montrer que vous n'attendez pas les bras croisés d'être sur place pour confondre l'entreprise avec une école de langue, mais que vous êtes en train déjà de faire ces efforts-là parce que vous êtes certains et certaines qu'en arrivant sur place, les mois qui nous séparent vont être efficaces. Vous ne vendez pas le niveau de langue que vous avez maintenant, mais celui que vous pensez que vous aurez en arrivant sur place. Et si vous apprenez à mentir là-dessus, ça va vous foutre la pression et vous allez vous dire « Penaise, je lui ai dit que j'étais super bon, que j'allais être super bon en avril, j'ai intérêt de suivre des séries Netflix sous-titrées en anglais. » Et des fois, ça peut vous motiver à apprendre des langues. Voilà, ça on l'a déjà dit. Je vais accélérer un petit peu la fin. J'ai fait quelques démonstrations. Je suis en train de chercher un stage dans le marketing à Los Angeles. Donc, je tape Los Angeles entre guillemets. Ça, c'est un mot des retories. Je vous invite à le mémoriser ou à le noter. Ça veut dire annuaire. Et l'idée, quand on veut envoyer des candidatures spontanées, c'est aussi de trouver des annuaires. Et sur Internet, il y a pléthore d'annuaires qui sont super intéressants. Et je mets marketing derrière. Si je fais ça, je tombe là-dessus. J'ouvre le troisième lien. Je tombe sur l'annuaire de Los Angeles même par compter. Voilà, par compter. Et ici, j'ai un listing d'agences de marketing à Los Angeles. L'idée, c'est quoi ? C'est de me dire je veux faire un stage en marketing. Ce sont des agences de marketing. Il n'y a pas de raison qu'en envoyant des mails de temps en temps, je ne tombe pas sur l'entreprise qui pourrait me prendre en stage. Je n'attends pas de voir une offre. Je vais être en concurrence avec plein de gens. Je récupère des listings. Je leur envoie systématiquement ma candidature. Quelqu'un a déjà fait ça ? Une année, on a eu un record. On a un jeune qui nous a mis un bon plan sur le site. Ça lui fait rire tout le monde, même nous. Mais lui, il était super content. Il nous dit voilà, j'ai utilisé cet annuaire pour trouver mon stage. Je l'ai trouvé grâce à lui. J'ai contacté 1923 sociétés. Et le gars était tout content de sa réussite. Donc, en général, on peut y arriver sans envoyer 1900 sociétés. Mais tout ça pour vous dire que si vous êtes dans la démarche, moi récemment, j'ai eu un coup de téléphone, ça sonne et puis j'ai un gamin qui me dit, je vous appelle gamin mais ce n'est pas péjoratif. Vous avez l'âge de mes enfants donc pour moi, vous êtes des gamins. Et il me dit avec l'air dégoûté de la vie, vous devez en avoir qui appelle comme ça. je suis en stage à l'étranger, j'aurai des candidatures, ne réponde pas. Le gars, il est au bout du rouleau total. La corde est déjà accrochée dans le hangar. Et moi, je lui dis toujours mais combien vous avez envie de candidature ? Et là, je me souviens, il a pris sa respiration. Il me fait et là, je vous jure que c'est vrai. Il me dit au moins 12. Évidemment, il faut se retenir de ne pas rire. Je suis d'accord avec toi mais il faut faire gare quand même parce qu'après, il ne faut pas blesser les gens. Et moi, je taquine, je lui dis mais 12 par jour. Et il fait non, total ! Donc moi, j'ai un copain qui m'envoie une caisse de courrier à la poste en ayant l'échouillé du timbre parce que ça laisse une odeur que je n'ai pas triste dans la bouche. Pendant tout le week-end et qui est tout content de ses 80 CV puis il y en a d'autres qui m'envoient 12 et qui est au bout de sa life comme dit mon fils. D'accord ? Donc là, je me dis qu'il y a certainement un problème quelque part. Donc, en envoyer 1900, c'est beaucoup. Et tout à l'heure, je finirai là-dessus. Je vais vous montrer qu'il y a des petites combines où on peut en envoyer plein sans s'embêter à y passer son week-end. Par exemple, je veux être maître de moniteur de natation ou surveillant de baignade à Ibiza l'été prochain. Je peux chercher des oeuvres. Je vais peut-être mettre du temps à en trouver. Sinon, je tape en espagnol « directorio » ça veut dire annuaire en italien, en espagnol « Ibiza natation et clubes » au pluriel. Parce que moi, je veux simplement vérifier sur Internet s'il y a un annuaire des clubs de natation à Ibiza. s'il existe, eh bien, je vais pouvoir les contacter. Et si vous faites ça, vous tombez sur la fédération de tic des baléards et si vous rentrez dedans, je n'ai pas mis la copie d'écran, mais vous avez la liste des clubs qui apparaît. Là, vous prenez votre lettre de motivation en espagnol et vous envoyez votre candidature à tous les clubs d'Ibiza. Ça a une autre efficacité que de se dire « ça fait trois mois que je cherche une offre de job d'été dans un club à Ibiza. Si vous allez en voir un, manque de bol, il y en a plein ici qui l'ont vu. À nouveau, vous allez le retrouver en concurrence, etc. » Je ne peux pas acheter de liste, mais ça, ça se voit de moins en moins. Vous pouvez aussi taper des mots-clés en anglais pour aller sur des annuaires en espagnol. Des fois, ça marche. Donc, je vous invite à le faire. Vous pouvez chercher les adresses mail d'employeurs s'il y a par exemple une entreprise que vous connaissez qui vous intéresse. Vous pouvez essayer de taper son nom de domaine. Supposons que ce soit par exemple IBM. Vous savez que son nom de domaine c'est ibm.com. Vous pouvez essayer de taper internships au pluriel ou au singulier arrobas ibm.com pour voir si son adresse mail existe. Parce que si vous passez des fois par des formulaires, c'est moins efficace. Il se peut qu'ils aient laissé traîner une adresse mail intéressante sur Internet. En espagnol, RRHH, c'est des ressources humaines espagnoles, ça donne de super résultats. Si il y a une boîte qui vous intéresse, vous tapez RRHH est le nom de la boîte. En général, vous avez le nom du responsable des ressources humaines et vous arrivez à avoir son adresse mail. Donc là, vous pouvez lui envoyer votre candidature. Sinon, il y a des sites qui peuvent vous permettre de trouver les adresses mail des entreprises qui vous intéressent. il y en a plein. Donc sur le PDF, je donne 2-3 adresses. Nous, on utilise aussi Skyman. Vous tapez le nom de domaine. Là, en l'occurrence, j'ai tapé le mien, telli.assou.fr. Vous cliquez, ça vous envoie les adresses mail que lui, il a trouvé sur Internet. Alors, ce n'est pas forcément celui des ressources humaines, mais voilà, ça peut vous donner des résultats parfois intéressants. Passé par une assoce professionnelle, tout à l'heure, j'ai parlé de l'association, enfin du groupement des agences de marketing américaines. Il vient souvent les employeurs ou les clubs des baléards, souvent les professionnels sont regroupés entre eux. Donc, chercher une asso, ça peut être intéressant parce que si vous avez un site, vous pouvez avoir un listing de tous leurs adhérents. Voilà, je donne quelques adresses d'organismes qui gèrent des professionnels secteur par secteur. Utilisez aussi les logos. Vous avez parfois des sites, c'est marqué « Nous sommes fiers d'être membres d'eux ». Par exemple, là, c'est un organisme qui propose des jeux d'aventure pour les enfants. Et donc, ils sont membres de ça. Et donc, moi, dans ma démarche, je me dis, mais attends, s'ils sont membres de ça, ça veut dire qu'il y a plein d'autres membres. Si moi, je suis intéressé par cette société-là, ils vont sans doute lister d'autres sociétés que je pourrais contacter simplement en cliquant sur les logos. Donc ça, ça peut être aussi une source intéressante. Troisième point, deuxième point, vous êtes ici en cursus probablement supérieur à l'université de Brest, derrière, ou dans un institut ou une école dans le coin, eh bien, vous cherchez à partir au stage aux États-Unis. Votre université, elle a sans doute un service des relations internationales. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas encore fréquenté, il faut le faire. Moi, quand ma fille est rentrée à l'université, je lui ai dit il faut que les gens des services des relations internationales te connaissent par ton prénom. Donc eux aussi, il faut aller, c'est comme au bije, il faut aller les emmerder le plus souvent possible. Et donc, j'ai dit à ma fille, il faut que les gens des services des relations internationales te connaissent par ton prénom. Moi, j'en vois des fois, je fais des interventions en amphi dans les facs et je vois des fois des jeunes qui rentrent et il y a un côté très féminin et un côté très maternaliste, je trouve. Moi, j'ai vu des scènes qui pour moi sont hallucinantes. Mais la gamine, elle rentre dans le bureau des relations internationales et la fille avec qui je suis en train d'excuser me demande 5 minutes et se tourne vers elle et je fais alors Lilia, t'en es où ? Il a répondu et c'est pour ça que j'ai dit à ma fille mais va les emmerder, va les voir, dis-leur ce que tu es en train de faire, où t'en es, etc. Ne les lâche pas et moi, je sais que dans les images les universités elles ont parfois des ressources qu'elles ne donnent pas facilement au premier abord, qu'elles gardent sous le coude. Généralement, pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé de stage, la dernière minute, nous on a un fichier de ça, regarde dedans, etc. Donc le fait de bien se faire connaître par les services des relations internationales, déjà vous allez vendre votre motivation, vous êtes motivé et vous pouvez faire naître une relation intéressante. Bref, ce que votre université, votre école vous dit sur son site internet, d'autres universités le disent à leurs étudiants. Toutes ces ressources sont en ligne, rien ne vous empêche d'aller sur le site de l'université du Michigan, ils donnent plein d'infos pour que les stagiaires de l'école trouvent des stages et des jobs d'été. C'est accessible à tout le monde, donc rien ne vous empêche d'aller aussi sur ces sites-là pour glaner toutes ces infos. Si vous tapez stage à l'étranger plus université, vous avez aussi accès aux informations que donnent les autres universités de France. Même si vous ne suivez pas votre scolarité chez elles, elles peuvent vous donner, là par exemple, le premier qui arrive c'est Rennes 2. Rennes 2, il a un fichier PDF qui est super bien fait avec plein d'infos, etc. N'importe qui peut le télécharger même si vous n'êtes pas étudiant à Rennes 2. Donc rien ne vous empêche d'aller faire un tour sur les sites d'universités. Pour trouver des écoles et des sites et des universités, il y a plein de sites qui font ça. Ça, je vais passer rapidement parce qu'on n'a plus trop le temps. Les réseaux sociaux, alors tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Alors, à boire et à manger parce que nous, on est abonné aussi à plein de pages. Peut-être 200 pages à peu près. Donc il y a plein de trucs qui sont faux. Des informations qui circulent qui ne sont pas vraies. Il y a des gens qui, des étudiants qui mettent des CV en ligne en disant voilà, étudiante à Brest, cherche stage et dessous, vous avez toujours les mêmes qui reviennent. Quand vous suivez plein de pages, vous savez que c'est toujours les mêmes entreprises qui disent « Ah tiens, si tu cherches ton stage, nous, on cherche un stagiaire en ce moment. » C'est toujours les mêmes boîtes qui répondent. Et il y en a certaines qu'on connaît. Moi, je vous invite à ne pas y aller. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Réseauter, oui, sans aucun problème, mais faites attention. Vous posez un CV sur un réseau social quelconque et s'amusez après, vous avez une entreprise qui vous propose un stage. attention quand même. Les groupes, bon, je ne vais pas vous apprendre à chercher sur Facebook, vous ne m'avez pas attendu pour le faire. Donc, évidemment, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Des entreprises qui se font passer pour les entreprises qui n'en sont pas. c'est difficile de vérifier la véracité de ce qu'on va pouvoir avoir. Des gens qui vous proposent des offres de stage qui sont en fait des organismes de placement et ça va être payant derrière. Il y en a plein également. Des associations pseudo-humanitaires. Avec l'Afrique, on est toujours confronté à ça, notamment le Togo, le Nigeria, etc. C'est des pays où il faut être assez vigilant quand même. Parce que vous pouvez vous retrouver à payer des sommes qui ne correspondent pas forcément à ce que vous auriez fait. donc Slideshare, je ne sais pas si vous l'utilisez. Slideshare, c'est un site Internet sur lequel on peut poser des présentations et donc notamment très anglophone. Donc, vous avez par exemple si une université elle fait une conférence aux étudiants de Michigan pour les aider à partir à l'étranger, elle peut mettre son fichier en ligne sur Slideshare. Vous pouvez le récupérer. C'est aussi des données qui peuvent vous être utiles. NewsNow, c'est un agrégateur de news. Vous tapez stage à l'étranger et lui, tous les jours, il vous fait la liste de tous les sites du monde qui, dans les 24 heures, ont utilisé le mot qui vous intéresse. Il peut même vous envoyer des mails pour vous lister tous les sites et vous avez votre actu tous les jours en disant tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça peut être du boulot, ça peut prendre du temps. Scoopit, c'est la version un peu francophone. Je ne sais pas si vous l'utilisez peut-être ici. Ça permet de faire des journaux avec des news qu'on récupère et qu'on met en ligne. Nous, je sais qu'on utilise aussi le Scoopit de vos collègues de Belgique qui font un truc sur les jobs d'été et donc, ils mettent plein d'infos sur les jeunes belges qui cherchent du boulot en Belgique. Mais évidemment, rien n'empêche les jeunes français d'aller voir le Scoopit belge pour récupérer les adresses d'employeurs qui recrutent. Calameo, c'est de moins en moins utilisé, mais bon, je l'ai mis encore tout à l'heure, mais bon, nous, on s'en servait plus il y a 10 ans en arrière. C'est un peu le slide share dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est francophone, donc c'est pas très... Mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des choses intéressantes. Là, je répète simplement votre candidature, vous contactez des employeurs, vous enlevez votre candidature spontanée par mail dans la langue du pays, vous relancez l'entreprise 10 à 15 jours après maximum, vous le faites systématiquement. Moi, je suis confronté à des employeurs, notamment les Espagnols, ce sont les rois, qui ne répondent jamais à aucune candidature. Ils attendent simplement que vous les relanciez. Donc, c'est important pour eux, ça fait partie du processus. Ne pas laisser tomber avant d'avoir une réponse aussi, je trouve que ça va. Un étudiant qui nous a envoyé un mail un jour pour nous dire voilà, moi j'ai mis ça en place, ça marchait, j'ai trouvé mon stage. Qu'est-ce qu'il dit ? Il me dit moi je remercie les gens qui ne me prennent pas en stage. Donc, la démarche m'a paru intéressante. Et donc, il m'a dit moi j'ai fait un mail type en trois parties. Premier chapitre, je remercie l'employeur. Parce que dans l'eau, on a parlé tout à l'heure, il y a des entreprises à qui vous allez envoyer votre CV qui ne vont jamais vous répondre. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous envoie une réponse négative. Malgré l'intérêt qu'il présente votre candidature, malheureusement pas il a été retenu, etc. Et bien lui, il se dit moi je lui envoie un petit mot pour lui dire que moi je le trouve sympa. Parce qu'il m'a répondu dis donc. Donc il fait, je ne veux pas vous donner les mots parce que ce sera votre sauce à vous. Mais en deux lignes, il explique qu'il est vachement content d'avoir une réponse parce qu'il dit que ce n'est pas toujours évident de chercher un stage, parce que les gens ne répondent pas. Donc là, vous êtes en train de dire à quelqu'un que vous êtes vachement sympa. On a parlé tout à l'heure, on le brosse dans le sens du poil mais de manière un peu intelligente. Deuxièmement, donc c'est peu probable qu'à l'issue de ça, ils se disent il me trouve sympa, tiens, je vais le prendre en stage. C'est assez peu probable. Deuxième élément, oui, je suis content que vous m'ayez répondu, ça me fait plaisir, ça me booste dans ma continuation de recherche. Mais par contre, qu'est-ce que je suis déçu ? Donc là, l'idée, c'est de dire à l'employeur je suis tellement déçu, vous n'allez pas me laisser dans cet état, vous allez quand même me prendre. en général, ça ne marche pas, mais on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un qui a du cœur, qui se dit j'ai fait une malheureuse sur Terre, je ne peux plus dormir la nuit, je m'en excuse, du coup, je vais le prendre en stage. On ne sait jamais. On voit tout dans ce bas monde. Troisième élément, et c'est celui qui compte, c'est de dire comme je vous trouve sympa, comme je suis super motivé et super déçu, vous devez bien avoir quelqu'un que vous connaissez qui a l'habitude de prendre des stagiaires. Dans le lot, vous allez avoir des gens qui ne vont pas répondre. Dans le lot, il y a des gens qui vont vous envoyer promener. Si jamais dans le lot, il y a quelqu'un qui vous répond en vous disant éventuellement, je sais que monsieur Dupont du centre nautique d'Ibiza Sud prend régulièrement des étudiants étrangers l'été, vous faites une lettre de motif dans laquelle vous écrivez, je parlais du culot tout à l'heure, fortement conseillement, je vais me permettre de vous écrire de la part de votre ami monsieur Machin qui m'a donné vos coordonnées afin que je puisse vous envoyer ma candidature. Et là, vous vous êtes fabriqué un piston dont on parlait tout à l'heure. Vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, mais vous pouvez très bien dire que cette personne-là vous envoyait chez lui. Et donc, lui, il a trouvé son stage comme ça. Un employeur lui a donné les coordonnées d'un autre employeur, il a envoyé sa candidature à l'autre employeur et il a été pris en stage. Ça, j'en ai déjà parlé. Rapidement, j'ai jusqu'à... OK. OK. Alors, rapidement, on va... Je voulais finir là-dessus. Je vais vous expliquer comment utiliser Internet. Je suis sûr que vous ne savez pas faire. Ça paraît prétentieux. La plupart du temps, vous allez utiliser ça quand vous cherchez sur Internet www. Et vous faites vos recherches sur le web. Par exemple, je suis en train de chercher un stage dans un musée aux Etats-Unis. Alors, j'ai eu l'idée de chercher des offres de stage dans les musées aux Etats-Unis. J'y ai passé du temps, j'ai compris que ce n'était pas forcément productif, etc. Et que je me dis qu'il n'y a pas de raison que les musées aux Etats-Unis prennent peut-être tous des stagiaires. Il n'y a pas de raison que j'attende une offre. Moi, de mon côté, je peux aussi envoyer mais qu'en dire spontané. Donc, je tape ça sur le web. J'arrive là-dessus. Museum Internship, c'est le premier lien qui m'arrive dessus. Et là, je me dis ouais, c'est génial, c'est exactement ce que je cherche. Et là, je découvre qu'en fait, il faut que je clique sur plein de liens. Et moi, j'aime bien Internet à condition que ça me fasse faire le minimum de travail possible. Vous allez d'accord ? Ça sera ça. Et le deuxième élément, c'est de se dire que ce que je suis en train de chercher, si ça existe, il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait. Et quel est mon rêve derrière tout ça ? Mon rêve, c'est de me dire qu'il y a peut-être quelqu'un, alors ce serait probablement une université qui forme l'école des arts ou des musées, etc., qui aurait fait un boulot monstrueux en mettant en ligne des informations sur les musées, des liens, des sites, etc., qui pourraient me faire gagner du temps. Voilà ce que je cherche. Mais si j'utilise le web, je tombe là-dessus, et je sais à peu près que dans l'Arkansas, il n'y a certainement pas qu'un seul musée. Donc déjà, je me dis, c'est pas complet. Et puis m'amuser à cliquer sur chacun des liens pour aller voir ce qu'il y a derrière au risque de se trouver sur des pages qui ne fonctionnent plus. Ça va me faire perdre du temps et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est ça. C'est-à-dire que là, je ne vais plus, je vais chercher sur le web, mais je ne cherche plus de site internet. Je vais chercher des fichiers de type. Là, si vous mettez à la fin de n'importe quelle requête « file type 2.1 », ça veut dire que vous dites à Google, en l'occurrence ici, « je voudrais que tu me trouves sur internet que les fichiers qui comportent les mots qui sont de type texte. » Bon, ça, ce n'est pas très utilisé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De type doc, il reste encore des enseignants qui aiment bien Word et qui mettent des fichiers Word, mais ce n'est pas très intéressant non plus. Des fichiers PDF, là, ça devient un peu plus intéressant. Et surtout, mon préféré, XLS, XLS, c'est Excel. Excel, c'est un tableau. Ça veut dire que si quelqu'un a mis en ligne des informations, des listings d'entreprises, de musées, etc., il a sans doute fait un tableau. L'avantage d'un tableau, vous le savez, c'est de trier les colonnes. Et là, l'intérêt, il est génial, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des données. Si quelqu'un l'a fait, je vais essayer de le chercher. Si vous dites ça à Google, vous pouvez faire l'essai en rentrant ce soir, vous tombez là-dessus, ou téléchargez un fichier et c'est exactement le reste, je l'ai grandi, c'est exactement ce que je cherchais. Vous avez des colonnes avec le nom du musée, ce qu'il fait, l'état, la ville, le site internet, les adresses mail, etc. Donc, sur internet, il y a des fichiers qui sont magiques. Il y a même des fois des fichiers qu'on trouve qu'on ne devrait pas trouver. Moi, je suis tombé sur des listes d'élèves boursiers dans certaines universités par protéger en tapant comme ça des mots. Des fois, quand je vais dans certaines facs ou dans certaines écoles, je fais des recherches sur leur nom de domaine pour voir si je ne peux pas pirater des trucs et puis leur dire attention, on peut avoir accès en faisant ça dans votre école à ça. Je ne suis pas certain que ce soit un fichier que vous ayez envie que tout le monde consulte. Donc, qu'est-ce que je fais de ça ? Je me retrouve avec un fichier avec plein d'adresses mail. Donc là, je suis très courageux. Ce que j'ai fait d'abord, c'est que les six premiers liens, en cliquant sur les six premiers dossiers, ça m'a ramené 939 adresses mail. Imaginez le boulot derrière. Même si on se souvient qu'on a quelqu'un qui a le record du monde en envoyant 1936 CV. Les musées, il y en a plein. Aux Etats-Unis, il y en a plein. Mais supposons que vous soyez en train de chercher, je ne sais pas, par exemple, pour faire votre stage dans un hôtel à Jersey, par exemple, il n'y a pas 2000 hôtels à Jersey. Au mieux, vous en trouvez 50. Là, j'ai pris un exemple poussé pour bien vous faire rebondir là-dessus. Donc, on va les exploiter. Petite remarque aussi, vous avez sans doute vu qu'il y a un petit triangle à la fin des recherches quand on cherche des fichiers comme ça. Et vous pouvez lire en cache. Ça veut dire que si vous n'avez pas Excel pour lire le fichier, le tableur, vous pouvez, si vous avez Mac, vous allez lire avec Number. mais vous pouvez simplement en cliquant sur ce petit carré et demandant en cache, le faire apparaître à l'écran. Donc là, vous ne téléchargez aucun fichier, il n'y a rien sur votre disque dur, mais vous avez accès au fichier qui va apparaître sur votre écran. Une fois qu'il est apparu sur votre écran, vous pouvez le copier. Comme c'est ou comment c'est, vous copiez le texte et vous pouvez le coller après dans un autre fichier. Comme je viens de le faire là, je copie le texte et je le colle dans un fichier Word. En 5 minutes, mon fichier Word fait 449 pages et il comporte 1200 adresses, 1218 mails de musée. Donc là, on a plusieurs solutions. Soit vous êtes super courageux, vous dites le record du monde est à 1936, moi de mon côté, je vais essayer tous les soirs au lieu de regarder Cyril Hanouna, je ne peux vraiment pas le blairer, je ne sais pas pour que je le cite à chaque fois, mais vous économisez 20 minutes de bêtises absolues et vous dites tous les soirs je vais envoyer 50 CV, admettons 100 CV parce que vous êtes super courageux que Cyril Hanouna vous regardez pendant une demi-heure. Envoyer 100 CV ou diviser 1200 par 100, il ne vous faut pas 6 mois pour envoyer 1200 CV. Donc c'est jouable. Si vous y prenez maintenant et que votre stage est à faire en avril, vous avez largement le temps d'envoyer un par un votre candidature. Alors 1, c'est possible, moi qui suis un feignant de base, je trouve qu'Internet il doit servir aussi à autre chose. Donc c'est possible, mais moi j'ai envie qu'on soit encore plus efficace. Donc je clique sur chacun des mails, j'envoie mon CV, ma lettre de motive. L'inconvénient, c'est que je peux très bien envoyer mon CV à plusieurs fois au même musée. au bout d'un moment il va se dire il est tellement motivé celui-là que ça fait 15 fois qu'il m'envoie son CV, ça commence à me courir sur le haricot. C'est une possibilité. Deuxièmement, c'est ce que nous on fait. Nous au Clotelli on prospecte des milliers d'entreprises. On a à peu près une base de données de 700 000 adresses mail d'employeurs. Je n'en vois pas de mail un par un. Parce que sinon, moi Cyril Hanouna il n'y a autant que je ne sais même pas qu'il existe. Mais c'est mes journées que je passerai à envoyer mail par mail. Donc on utilise un logiciel d'emailing. Vous pouvez en avoir des versions gratuites qui ne sont pas terribles, parce que des fois il y a de la pub et tout. Mais le celui dont on se sert nous il coûte 50 euros. Donc si vous êtes par exemple 3, 4, 5 copains à faire en sorte de partir ensemble, vous cotisez, ça vous fait 10 euros chacun et vous allez voir que ce logiciel en tout cas celui dont on se sert nous est vachement intéressant. Alors avant d'acheter ça vous pouvez aussi envoyer votre candidature en masse non pas dans le champ A comme je l'ai dit tout à l'heure mais avec si vous avez par exemple Yahoo, Gmail, etc. vous pouvez le faire à condition de faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je vais dire maintenant. vous avez un fichier avec 200 adresses 50 adresses d'hôtels à Jersey vous pouvez le copier vous pouvez aller sur un site il y en a plusieurs mais Captain Extractor je l'aime bien parce que j'aime bien le personnage vous collez le contenu de ce que vous avez trouvé là dedans et vous cliquez dessous au travail et lui il va vous lister il va vous récupérer que les adresses mail qui sont dans la liste dans le copier-coller que vous venez de faire et il vous les sépare par une virgule et il vous dit combien il y en a. Plutôt que de se défader les unes derrière les autres il y a des logiciels gratuits qui font ça très bien. Donc là vous savez que dans ce que vous avez mis il y a 14 adresses mail qui vous intéressent. A ce moment là vous les copiez et vous allez respecter ces trois règles d'or. C'est là on a commencé par vous dire qu'il ne faut pas envoyer des candidatures spontanées à plein de gens mais il ne faut pas surtout qu'ils s'en rendent compte. Si samedi soir tu ne veux pas passer la soirée comme un couillon tout seul tu as intérêt d'en rarguer un maximum. Et bien dans les sages c'est exactement pareil. Sauf qu'il faut qu'aucune nénette sache que tu es en train de faire la même chose avec les autres. Et ça c'est faisable en respectant ces trois règles. Premièrement vous n'allez pas envoyer plus de 90 mails à la fois maximum. certains serveurs SMTP ne tolèrent que 100 si vous envoyez 99 mails ça passe si vous envoyez 101 mails il vous boit que le SMTP ne peut plus rien envoyer. Donc même si votre fichier fait 200 adresses ou 2000 adresses vous essayez de les diviser par 90 99 maximum à chaque fois. Deuxièmement vous allez exclusivement vous servir du champ CCI. Je vais vous faire une copie d'écran je vais vous montrer CCI le I veut dire c'est le mot intéressant veut dire invisible. Ça veut dire que si vous collez les adresses là-dedans personne ne saura que tu es en train de draguer d'autres nénettes pour ta soirée dont tu te souviendras toute ta vie de samedi soir. Personne ne peut le savoir. Et le troisième élément important c'est que comme il ne faut pas que tu laisses le champ A vide il va falloir que vous mettiez votre adresse mail à vous dans ce champ-là. Donc ça va ressembler à ça. Là je suis allé sur Yahoo. Parfois le champ CCI n'apparaît pas il faut aller dans les préférences et puis le faire apparaître. Donc ça va donner ça. Je mets mon adresse mail à moi ici. Je mets toutes les adresses qui m'intéressent maximum 99 dans le champ CCI. Je mets un objet je fais mon baratin habituel et je mets ma pièce jointe. Là ça veut dire qu'en appuyant sur un bouton j'envoie 90 mails à des employeurs sans qu'aucun ne puisse savoir que je suis en train d'en draguer d'autres. Et pourquoi je vous ai dit de mettre votre adresse mail dans le champ A ? Pour ça en fait. Non. Je vais le remettre. Si vous laissez le champ A vide vous allez avoir automatiquement ici un petit mot ça va être marqué Indies choisir recipient ça veut dire destinataire node identifié et comme vous le voyez ici il est en doré ça veut dire qu'il est parti en spam. Si vous mettez votre adresse à vous ça veut dire que vous êtes en train de vous envoyer votre CV donc déjà je pense que les employeurs ça vous est sans doute déjà arrivé jamais ils ne remarquent le destinataire jamais ils vont remarquer que vous êtes en train de vous l'envoyer vous même dans le pire des cas vous avez mis votre adresse mail il ne sait pas trop où mais c'est pour vérifier que vous l'avez bien reçu etc etc donc en général on ne fait pas attention à ce qui apparaît ici mais si vous ne mettez pas effectivement vous allez avoir ça qui va apparaître comme dans ce cas là par exemple où là j'ai Indies que j'ai du recipient là je sais d'office que quelqu'un qui envoie ce mail là il est en train de me faire croire qu'il n'y a qu'à moi qui s'adresse pour ma soirée fantastique de samedi mais moi je sais que ce n'est pas vrai il y a d'autres nénettes qui sont en train de se faire draguer tu vois et là ça veut dire exactement la même chose rien ne vous empêche de faire un petit tableau pour marquer un petit peu où est-ce que vous en êtes qu'il faut que vous relanciez etc ça c'est quasiment en guise de conclusion si vous avez envoyé 20 CV que vous n'avez pas trouvé vous n'avez pas assez cherché si vous avez envoyé 500 que vous n'avez pas de réponse positive c'est sans doute que vous avez mal cherché des fois ça vaut le coup de s'arrêter de montrer ce qu'on est en train d'envoyer bon ça je l'ai déjà dit je ne reviens pas dessus j'aimerais qu'on ait 2-3 minutes pour discuter un peu si ça vous intéresse oui ça je vais peut-être on n'en parlera peut-être de vive voix alors la mobilité pour l'instant elle est encore à la carte pour nous c'est-à-dire qu'il y a des pays même s'il a depuis à peu près un mois si vous suivez le coronavirus et ses implications plein de pays encore la Chine tout à l'heure Bali a décidé aujourd'hui d'ouvrir pour les français par exemple donc il y a plein de destinations qui sont en train d'ouvrir là successivement donc on va plutôt dans le bon sens mais on ne sait pas à quelle sauce on peut être mangé donc un plan B nous ça fait un an qu'on dit à nos adhérents chercher aussi en Europe même s'il y en a qui sont partis en stage dans les pays qui n'ont jamais fermé il y a des pays qui avaient prétendu ouvrir notamment les Etats-Unis nous on s'attendait à ce que ça ouvre au printemps de cette année là on va pouvoir y aller en novembre donc évidemment si on avait un stage ou un job d'été à faire à l'été 2021 on ne pouvait pas le faire donc avoir un plan B c'est quand même pas mal tendance marquée à la réouverture voilà réduction voire disparition des quarantaines parce que ça aussi c'était contraignant vous partez en stage pendant deux mois et vous mettez 10 jours ou 15 jours à l'abri ça ça coûte parce que souvent c'était payant etc il fallait trouver un hébergement donc tout ça c'était compliqué là on va quand même la tendance c'est quand même la disparition des quarantaines au pire maintenant celles qui restent elles sont plutôt autour de 10 voire 7 jours demandes de tests PCR et vaccinations dans un certain nombre de cas effectivement abandon de la démarche zéro Covid c'est le cas de l'Océanie ils sont en train de se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser du bousin et tout rester fermé pour 14 cas qui se courent après c'est pas rentable donc à priori ils vont vivre avec ça veut dire qu'ils vont réouvrir l'Australie l'a annoncé la Nouvelle-Zélande ça va pas tarder donc le zéro Covid ça voulait dire que personne ne rentre dans mon pays personne ne fait rien même en Australie d'un état à l'autre on ne peut pas se déplacer il y a des familles qui ne se sont pas vues depuis un an et demi en Australie donc ça c'est la tendance qu'on voit aussi meilleure connaissance du virus et des traitements ça veut dire aussi qu'on en meurt moins quand même les chiffres le montrent même si parfois les courbes elles repartent un certain nombre d'éléments et puis une bonne connaissance du virus ça permet quand même de traiter tout ça donc c'est plutôt pas mal donc nous on assure une veille positive exclusivement positive donc elle est forcément totalement biaisée sur notre site au début on avait tellement marre d'entendre des choses qui ne nous faisaient pas plaisir qu'on a mis que des bonnes nouvelles depuis un an et demi tous les jours il y a une dizaine de bonnes nouvelles dans le monde et ça nous fait un plaisir et deux ça vous permet aussi de rebondir par exemple vous allez apprendre quasiment en temps réel que Bali ouvre si vous avez envie de partir en stage à Bali et bien vous allez savoir que ça ouvre donc c'est crise sanitaire il y a un bouton sur notre site sinon vous avez aussi un site qui est pas mal c'est tourdumondis.com eux ils font continent par continent tous les pays ouverts aux vaccinés tous les pays ouverts aux non vaccinés cas par cas est-ce qu'il y a une quarantaine est-ce qu'il y en a pas etc et c'est tenu à jour tous les jours aussi donc c'est l'un des sites que nous on fréquente le plus pour justement avoir des infos par rapport à tout ça donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'oeil le temps passe vite si vous avez votre stage à faire en avril avril ça vient super vite donc il faut vraiment commencer tout de suite ne tournez pas rond sans ces temps ça qui c'est qui c'est la fin de cette belle phrase ouais ça c'est sorti d'un bouquin de Mark Twain je sais plus comment s'appelle le livre j'ai dû le noter qui dit effectivement il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que trouver un stage à l'étranger c'est vraiment à la portée de tout le monde vous pouvez tous y arriver je ne suis pas en train de vous baratiner en vous disant que c'est fastoche et que ça tombe de l'arbre non plus mais vous pouvez tous y arriver et il ne savait pas que c'était impossible et il l'a fait il y a des tous les ans il y a des gens qui font ce que vous avez envie de faire et qui l'ont déjà fait il n'y a pas de raison qu'eux y soient arrivés et que vous n'y arriviez pas donc c'est un peu de la méthode Coué je sais que ma fille a fait psycho alors elle m'apprend plein de trucs et si vous voulez on en parlera parce que les trucs faraminés moi je suis ébahi hier elle me parlait allez on disrupte un petit moment elle me parlait d'un test quelqu'un fait de la psycho là en première année en première année de psycho ils font un test avec des étudiants ils mettent une dizaine de paires de bas sur une table et tous les élèves doivent descendre toucher les bas les uns les bas de femmes toucher les bas les uns après les autres et dire leurs préférences je préfère le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 et ce que les étudiants ne savent pas c'est que les 10 bas sont strictement identiques et bien nous allons systématiquement psychologiquement nous construire des préférences sur du flanc et donc et là la tendance ma fille n'a pas su m'expliquer c'est troublant la tendance qui ressort c'est qu'on va choisir le bas qui est plutôt à droite alors après ils cherchaient des allusions politiques je ne sais pas mais eux pensent que peut-être majoritairement on est plus droitier et qu'on va avoir tendance à dire bah tiens c'est celui que je préfère bref ça n'a rien à voir avec nos oignons mais tout ça pour dire que et c'est là dessus que j'ai envie de finir c'est que ayez du culot dites-vous bien ce que vous êtes en train de faire il y a plein de gens qui l'ont fait avant des fois dans des conditions pires que les vôtres c'est à dire sans internet sans rien sans connaissance sans l'inénarrable chance de m'écouter compte aussi même si je blague l'année dernière j'arrive dans une classe de BTS ça c'est pour mon égo personnel je suis comme ça vous m'en voudrez pas j'arrive dans la salle de BTS je leur raconte le même truc qu'à vous et je rentre dans la salle et il y a la fille qui s'occupe des relations internationales qui prend le micro et qui dit asseyez-vous bon là je vous présente M. Girard l'année dernière il est venu et on a alors elle l'a cité je sais pas qui c'était grâce il a suivi ses techniques grâce à ça il a trouvé deux stages il en a filé un à son copain les filles étaient éberluées moi aussi tout fière je me suis mise sur les talons pour être un peu plus grand et tout ça pour montrer que ce que je vous raconte là c'est pas que du flanc c'est des trucs qui ont déjà été testés souvent même ce sont des conseils que vous me donnez moi j'ai fait ça c'est un supermarché donc moi je vous écoute aussi et là si vous êtes propriétaire d'une info génialissime vous n'hésitez pas à m'en parler je la rajouterai l'année prochaine et je pourrais même vous citer en disant tiens c'est une fille de Brest l'année dernière ou un garçon qui m'a donné cette info etc une disgression à nouveau j'ai une autre conférence qui s'appelle trip sans fric où j'apprends aux jeunes à voyager sans argent et j'en donne des petites combines comme ça certains sont tirés par les cheveux mais j'aime bien et je fais passer le micro et il y a une nénette qui lève la main qui fait monsieur alors on était je sais pas à 200 dans l'amphi elle a pu me baratiner mais devant tout le monde je sais pas en tout cas elle était sincère c'était à Lyon et elle était parisienne et elle me sort devant tout le monde et bien moi vous savez ce que j'ai fait et moi j'adore ça je pense que c'est totalement illégal mais moi j'adore quand je vous dis qu'il faut avoir du culot et c'est ce qu'elle va dire elle va me dire je suis remonté le TGV à pied jusqu'à la cabine de conduite j'ai dit au gars que j'avais pas d'argent mais qu'il fallait absolument que je descende à Lyon le gars m'a fait monter dans la cabine et je suis descendu à Lyon sans rien payer du tout alors je ne vous conseille pas de le faire parce qu'à mon avis c'est totalement illégal mais voilà ce que cette gamine de 20 ans me raconte donc j'ai trouvé ça assez génial alors je l'avais cité parce que je trouvais ça assez amusant mais cela dit voilà il y a des gens qui font on a même un jeune qui est parti faire du bateau stop en Antarctique sur un brise-glace donc il y a des gens qui font des trucs mais faramineux que vous ne savez même pas que ça existe et eux sont en train de le faire donc votre stage ne vous en faites pas une montagne c'est largement à votre portée voilà pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de noter mon adresse mail vous pouvez m'envoyer tout ça je répondrai à vos questions si vous en avez et si vous voulez le pdf il fait une cinquantaine de pages et dedans je mets plein d'infos de conseils etc et puis j'avais éventuellement si on a 5 minutes mais on n'a pas de son une petite vidéo qui dure 3 minutes parce que là le son ne peut sortir que de mon ordi ça dure 3 minutes alors je ne sais pas peut-être qu'on n'est pas très nombreux et si je mets mon ordi à fond comme ça je vais chercher les enceintes pendant que vous posez votre question oui en fait je voulais savoir vous avez parlé de relancer en fait les personnes par mail au bout de combien de temps il faut relancer environ alors moi j'ai dit 10 à 15 jours maximum ok ne leur laisse pas le temps de t'oublier ok et là moi je te conseille tout de suite en début de l'aide de motive tu mets tu joues la fille toujours super motivée et donc comme tu es super motivée tu es super inquiète ok je me sers de mes discussions avec ma fille en psychologie pour essayer de voir comment on peut arriver à manipuler un employeur et donc à distance et donc l'idée c'est de dans ta lettre de motive tu rajoutes juste une ligne tu lui dis je vous ai envoyé mon donc tu répètes et puis oui tiens je vais compléter ta question pour vous en développant le truc parce qu'effectivement c'est intéressant tu rajoutes une ligne en disant le temps je vous ai envoyé mon CV ma lettre de motivation je ne vais pas avoir de réponse il se peut que vous ne l'ayez pas reçu ça c'est l'exemple type de la justification quoi parce qu'effectivement nous des fois au bureau ça nous arrive de nous envoyer des mails on ne reçoit pas et là même Agnès m'a envoyé un mail que je n'ai pas eu donc c'est une excuse qui est facile comme tout et donc si j'ai une petite démonstration visuelle à vous faire je vais vous faire ça je passe une annonce sur internet vous m'envoyez votre candidature ça c'est le nombre de candidatures que je reçois c'est dématérialisé sur mon ordinateur mais on va dire que vous me les envoyez par la poste voilà ce que je reçois ça c'est un employeur espagnol qui m'a dit ça un jour j'ai trouvé ça super salaud mais vous risquez de le vivre donc je vous explique ce que lui fait donc il reçoit ça puis il me dit c'est un gars qui s'occupe d'un camping en Andalousie je crois et donc il me dit ouais moi je reçois ça c'est rare de question que je passe mon temps à me palucher tout ça quoi je vais pas passer mon temps et j'ai autre chose à faire donc il me dit de tout ça je ne fais strictement rien je ne réponds à personne et il me dit dans le lot j'en ai ça qui me relance donc je vais dans mon grand A bon par mots clés sur ma boîte mail c'est facile je fais un dossier c'est quoi votre nom je regarde et je prends le fichier sur ce fichier là ce que tu as mis c'est génialissime c'est exactement le profil qui m'intéresse ce fichier peut peut-être t'embaucher tout de suite c'est parfait c'est ce que je recherche au pire ce que tu m'envoies c'est tout à fait en dehors à côté des clous ça ne correspond pas du tout et comme je suis franc je dis non mais là en fait j'avais demandé que vous puissiez parler le lituanien et vous ne savez pas parler le lituanien donc je ne vais pas pouvoir vous prendre donc là au moins tu sais à quoi t'en tenir mais dans la grande majorité des cas et c'est ce que faisait mon espagnol il va te dire donc d'où l'intérêt de relancer c'est à dire qu'il faut que tu sois là et non plus là puis relancer c'est un mail le mieux si vous êtes super culotté c'est de prendre votre téléphone et de les relancer par téléphone ça ça bluffe moi j'ai eu j'ai eu une jeune fille de république tchèque qui m'a téléphoné elle parlait 20 mots de français ça ne l'a pas empêché j'arrivais pas à remplacer une pendant un quart d'heure elle connaissait 20 mots de français elle les répétait dans tous les sens moi je n'arrivais pas à remplacer une à un bout d'un moment elle ne parlait pas anglais elle ne parlait pas français elle n'avait même pas envoyé sa candidature elle me prospectait par téléphone avec ses 20 mots de français donc déjà moi je me dis ouah le culot qui est là et puis comme j'aime bien je me dis le culot qu'il faut avoir pour appeler des gens dans un pays on ne maîtrise pas du tout la langue et moi supposons que j'ai besoin de quelqu'un qui a un super culot je ne sais pas quel type de boulot je me dis ben là j'ai un pompon quoi obligé que celle-ci elle va faire l'affaire mais là en l'occurrence je n'avais pas rien à faire en tchèque et puis comme elle ne parlait pas anglais ni français je n'ai pas pu mais tout de suite je lui ai dit par téléphone elle a fait ah bon tant pis et hop elle a raccroché et je pense que derrière elle a repris son téléphone elle a rappelé quelqu'un d'autre donc dans la grande majorité des cas à ceux-là mon espagnol il dit ok votre candidature ne manque pas d'intérêt mais cependant elle ne doit pas encore prendre notre décision de recrutement je pense que cette décision va aller dans les 10 ou 15 jours qui suivent nous n'hésiterons pas à revenir vers vous pour vous donner les éléments de l'information c'est là où tu dois toi agir aussi c'est à dire que tu dois lui faire comprendre tout à l'heure je disais qu'il faut aller mordre les fesses à Drucker et à Elkabach déjà pour ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent mais ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut que tu montres que vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie on ne vous la fait pas que moi c'est soit on me dit oui ou on me dit non mais on me dit quelque chose sinon je suis tout énervé c'est ce qu'il faut qu'ils comprennent quoi parce qu'ils vont vous savez vous l'avez déjà vécu pour vous envoyer promener pour vous faire languir pour ils savent faire ça vous est déjà tous arrivé d'attendre pendant des semaines je crois que j'ai une touche je crois que c'est possible qu'on puisse faire quelque chose et puis à la sortie ça ne passe rien donc vous vous fermer en bateau ils savent vachement le faire donc la réaction il faut que vous l'ayez en face donc vous quand on vous dit ça quand on vous dit ok dans 15 jours on reviendra vers vous etc vous ne vous laissez pas abattre vous dites ok super je suis bien content psychologie de Carrefour à 5 centimes je suis bien content que ma connaîture vous ait plu il ne vous a jamais dit ça c'est de la manipulation à distance donc vous dites ouais je suis bien content que ma connaîture vous ait plu mais quoi qu'il en soit si dans 15 jours je n'ai pas de nouvelles je ne manquerai pas de vous rappeler moi-même parce que je suis tellement motivé que je ne lâche rien c'est ça qu'il faut qu'il comprenne s'il a envie de te dire non mais de te faire languir il faut qu'il comprenne que ce n'est pas avec toi qu'il va jouer et que toi il faut de toute façon que tu trouves ton stage donc tu ne veux pas t'amuser à attendre pendant des semaines tu veux faire ton stage là tu penses que tu as toute ta place tu penses que tu peux y faire surtout on va relativiser mais parfois vous allez tomber sur des stages qui ne sont même pas rémunérés donc vous allez faire de la main d'oeuvre gratuite il faut que vous mettiez à genoux pour qu'une entreprise vous prenne pour dédaigner vous prendre et vous faire bosser gratuitement on est dans ces configurations là quand même des fois donc toi tu dis ok pas de problème je suis content que ça ne vous ait plu moi de mon côté parce que moi je suis comme ça je suis organisé je ne lâche rien alors peut-être que les gens vont me dire maintenant celle-ci commence à me courir sur le haricot peut-être que tu vas dire ah non si vous me prenez comme ça je ne vous prends pas peut-être mais c'est un risque à prendre mais dans le lot ils vont dire non mais ne vous inquiétez pas nous on rappelle nos stagiaires etc et toi évidemment tu t'es noté ça sur ton ordinateur tu t'es noté que le 10 il fallait que tu rappelles que tu renvoies un mail à monsieur machin et donc mon espagnol il me dit ça au bout de 15 jours qu'est-ce que vous pensez que j'en fasse que j'en fais et bien figure ça qu'il me fait comme ça il ne me dit rien je ne réponds à personne et il me dit dans le lot il va y en avoir un des fois deux qui me re-rapellent et pour nettoyer ses chiottes dans son camping en Andalousie il n'a pas besoin que tu aies fait bac plus 12 il n'a pas besoin que tu parles 15 langues il a besoin d'avoir une motivation et il me dit quand je les prends là je suis sûr que les gens sont super motivés voilà quelle sauce vous êtes parfois recrutés d'où l'intérêt évidemment de relancer les entreprises alors là j'ai trouvé ces petites vidéos sur internet écoutez les paroles je ne sais pas si elles sont si en français vous voyez c'est le souvenir de l'île la fête de l'île c'est en vivant ces moments que j'ai commencé à comprendre suite d'un voyage c'est de voyager sans on était planifié des listes de listes de listes à acheter à emporter j'ai des cacques longues au sport vieux campeur j'ai tout acheté de la doudoune des perlantes légères aux chaussettes de profit pour rester connectée je suis partie avec un canon deux objectifs une tablette une liste une GoPro un eye from a nightage avec un casque et deux paires des boutons bref j'ai voulu tout prévoir avant de partir minimiser les risques du moins les infos la tête fixée celle du départ de l'arrivée 69 euros en Inde 20 en Birmanie 14 au Japon 26 en Nouvelle-Zélande 11 en Polynésie et 132 en Amérique du Sud une quinzaine de vols payés et un itinéraire prévu ce que je n'avais pas planifié en revanche c'est que pour voyager heureux il faut voyager sur prix on va vraiment faire tout de suite ah 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 ok 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 C'est parti. C'est parti. Vous avez des questions à poser ? Il y a des sujets dont on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de tout non plus. Vous l'avez compris, mon passage ici c'était simplement vous donner un coup de pied aux fesses. Je vais vous montrer que c'est festoche, que des histoires on peut raconter pendant des heures et des heures, que c'est à votre portée. Donc ne vous en faites pas à une montagne, vous allez voir que ça peut se faire dans la détente, dans la joie. Chercher son stage, ça ne doit pas être un calvaire. Vous devez y prendre du plaisir et vous pouvez aussi passer du temps à chercher un stage et à vous découvrir vous-même. Voir ce dont vous êtes capable. Tout à l'heure je vous ai raconté un peu comment on pouvait bluffer les gens. souvent j'en raconte ça et puis si vous vous en prenez ça et que ça marche, c'est tant mieux. parce que j'ai plein de gens qui me disent « Ouais mais vous êtes marrant, on va raconter ça, mais on ne peut pas faire ça. » Ils n'ont pas totalement tort. Je surjoue un petit peu, je vous ai bien avoué. Mais si je ne surjouais pas, vous n'y croiriez pas et vous ne tenteriez pas la chose. Donc tentez, osez et c'est comme ça à mon avis, c'est cette période qui, au-delà du stage que vous allez faire, etc. C'est un moment génial que vous êtes en train de vivre pendant votre recherche, autant que ça vous apprenne quelque chose. Et peut-être que vous direz « J'ai fait ça, ça n'a pas marché, c'est un mauvais plan, il ne faut pas que je m'y prenne comme ça, il faut plutôt que j'attaque ça comme ça, de ces façons-là, etc. » Et de ces hésitations, de ces erreurs parfois, vous allez apprendre. Et tout ça, ça peut largement vous servir le jour où vous rentrerez sur le marché du travail que vous ne serez plus à la recherche d'un stage gratuit. Parce que c'est quand même ça le but. Des questions ? Oh ! Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Et puis si vous êtes super timide et que vous avez envie de me raconter un truc génial que vous avez fait, je vais vachement prendre l'heure aussi, donc vous m'envoyez un petit mot et ça me fera plaisir. Merci de votre attention en tout cas. Merci. 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 Merci.